Réve Tov les amis, Réve Tov Bézrat Hashem Ça commence messieurs Bézrat Hashem Avec l'aide de Dieu Avec l'aide de Dieu Bézrat Hashem On va étudier notre sikh habituel de 197 Resh Resh Tzadik Zayn On va étudier ce soir Une conversation Très 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 Skhazad Oh On va étudier ce soir Deux fois Ça fait deux fois Ça fait deux fois Bézrat Hashem Que Dieu y fasse que nos cœurs soient ouverts Et que les paroles puissent rentrer Sans aucun empêchement Et sans bruit extérieur Et qu'on puisse accepter parfaitement Tout ce qu'on va dire Bézrat Hashem ce soir Bézrat Hashem Bézrat Hashem Pour la refou Hachlema De tous les Hayalim et les Yudim et les Karim Et la Et que tous les prisonniers Ils reviennent Bézrat Hashem Et la victoire Pour le Hame Israël Bézrat Hashem Et la reconquête de Gaza Bézrat Hashem Et que tout le monde reconnaisse Que c'est Dieu Le Tout-Puissant Le Dieu d'Israël Qui a gagné cette victoire Et Bézrat Hashem C'est beau Que Que On puisse reconquérir Israël Parfaite Bézrat Hashem Bézrat Hashem Jéricho L'Egypte La Syrie Le Liban Le Liban un petit peu Gaza Tout Tout parfaitement Que ça nous appartient Bézrat Hashem Que tout l'âme Israël On puisse tout savoir Ma chère Titekène Ils reviennent Et qu'ils départent Ils fait des Ils repartient La terre d'Israël Et que nous reviennent De base Bézrat Hashem Amen Par contre Si on peut Essayer De ne pas trop parler Messieurs Chequette On entend rien Et Bézrat Hashem On va Aborder Notre sujet De ce soir La Syrah Du Syrah Paral Ce qu'on va étudier ce soir C'est C'est très important C'est très très important Surtout pour Rien que le fait Qu'on est là Et qu'on vient Et qu'on étudie Tous ensemble Et tout le monde Tous les juifs Ils étudient Mais malheureusement Mes amis Il y a un problème C'est que Tout ce qu'on étudie Tout ce qu'on apprend Tout ce qu'on applique Alors 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 Suite aux événements De tous les jours De ce qu'on a besoin De faire au travail A la maison A la banque Etc Etc Alors on est pris Et on est On est expulsé De nos De notre vie réelle Qu'on voudrait vivre Malheureusement On vit une vie Qu'on nous a Obligé de vivre On ne vit pas La vie Qu'on voudrait vivre On vit une vie Qu'on est obligé On est obligé Déjà de base Qu'il faudrait Déjà arranger Mais le problème Il se complique Quand par exemple J'entends Une phrase Qui peut changer ma vie Vous savez qu'il y a Des phrases dans le monde Qui peuvent changer Toute une vie en entière Et il y a des gens Pas tous Il y a des gens D'abord ces phrases là On entend Pas toujours Mais tout le monde Entend ce genre de phrase Que cette phrase Peut changer Toute ma vie Il y a des gens Qui prennent ça à coeur Qui veulent changer leur vie Qui veulent S'améliorer Se battre Ils ont un but Ils ont un Une idée Enfin Je sais pourquoi Je suis venu dans ce monde Je veux me battre pour ça J'ai un but Je veux atteindre Je veux arriver à ça Alors déjà Que j'ai passé Toutes les étapes déjà Et je veux me prendre En main Et changer Alors il y a un nouveau problème Et le nouveau problème C'est La routine de la vie La routine de la vie Qui fait Que Ça te fait oublier Les rêves Que Que tu as Dans ta vie Dans ta volonté Dans ton coeur Et Et sur ça C'est un vrai problème De combat Jusqu'à qu'un homme Peut vivre 70 ans 80 ans 90 ans Avec plusieurs rêves Dans leur Dans leur coeur Et il n'arrive A obtenir Rien de ça Rien de ça Venez on va essayer Un petit peu De décortiquer Ce que je suis en train De vous parler On va prendre Un petit exemple Un homme Il veut Par exemple Garder On va dire Garder sa pensée D'avoir une pensée propre De ne pas salir Sa tête Ses yeux Avec des choses Qu'on n'a pas le droit de voir Ou de penser Ou etc Etc Bon C'est quelque chose Que ça arrive à tout le monde Tout le temps C'est un travail quotidien De toute une vie C'est normal Il y a un travail à faire Ce qui n'est pas normal C'est de se laisser aller Suite A mes volontés A mon coeur Suite à mes désirs Suite à mes plaisirs Alors c'est un combat De tous les jours Alors j'essaye de me battre D'accord Qu'est-ce qui va faire Qu'à un moment donné Je vais arrêter Ou alors je vais moi me battre Et je vais aussi Complètement désespérer Et arrêter de Alors c'est pas parce que On n'arrive pas Alors pas toujours Sache-le Et c'est ça que je veux parler Aujourd'hui Qui est très important C'est ce qu'on va parler Aujourd'hui C'est un coup Que tu reçois du etserrara Sans que tu sais Que tu as reçu le coup Le etserrara Il arrive Des fois Certaines fois Et c'est de ça Qu'on va parler ce soir Il arrive à nous donner Un coup A nous mettre par terre Et tu ne sais pas Qui t'a frappé Où il t'a frappé Tu ne sais pas Et le mal Il est appris plus tard Alors quand tu as Un problème comme ça Tu ne sais pas Comment te battre Parce que tu ne sais pas Quand ça vient Et quand tu reçois le coup Tu es conscient que quand Tu es conscient que quand Tu es conscient que par terre Quand tu es par terre Tu es conscient que par terre C'est à dire Quand la personne Elle ne vit pas la vie Qu'elle veut vivre C'est quand elle sent Qu'elle ne vit pas Elle sent Je ne suis pas Là où je dois être Et là Là tu te dis Mais ça sera quand Alors le jour Où je vais changer Où je vais avancer Où je vais C'est quand que ça se passe On me ment Pourquoi on me ment Parce que tout ce que je veux faire Tout ce que j'essaye de faire J'apprends J'étudie Je veux changer Etc Ça ne fonctionne pas On me dit comme ça On me dit comme ça On me dit comme ça Voilà je ne change pas Alors comment je fonctionne Rabin Ahmad de Breslev Il faut savoir mes amis Que Rabin Ahmad de Breslev Il a eu un cadeau Il a eu un cadeau d'Hachem Je crois que c'est d'Hachem Ou de lui-même Je ne sais pas Il a eu un cadeau C'est d'avoir pitié Et miséricorde Des personnes Qui sont faibles Qui n'arrivent pas Qu'ils ont échoué Qu'ils ont désespéré Qu'ils ont Qu'ils n'ont pas réussi Dans leur vie Bien sûr mes amis Je ne parle pas que De la matérialité Je parle surtout De la spiritualité Je parle surtout De la Vodatachem Mes amis Parce que c'est ça L'essentiel C'est comment Comment on arrive A arrêter De tomber en colère A arrêter De vouloir mentir A arrêter De voler A arrêter De plein Tout ce qu'on fait Tous les jours Malheureusement Des mauvaises choses Qu'on veut arrêter Mais on n'arrive pas à arrêter Alors on n'arrive plus à vivre On n'arrive plus Parce qu'on ne peut pas Ressentir ça On ne peut pas La Khiltatmour On ne peut pas On ne peut pas Se supporter Qu'on vit Une sorte de vie pareille Rabbi Nachman de Breslev Il est descendu Dans ce monde Et il a donné Des conseils Des enseignements Il a donné Des clés Très importantes Comment Petit à petit Avancer Et se contenter Et de donner Des clés Très très importantes Comme par exemple Un exemple Je vous dis Je le dis Et je le répète Rabbi Nous Il a dit par exemple Pour avoir La sainteté C'est à dire La sainteté Dans la tête Dans les yeux Dans le brite Etc Pour ne pas tomber Dans la débauche Et les passions sexuelles On dit Rabbi Nachman de Breslev Par exemple Je vais vous dévoiler Un secret C'est quoi Il dit Rabbi Nous Il dit Si un homme Il s'efforce Toute sa vie Tout le temps Tout le temps Tout le temps D'être joyeux D'être joyeux D'être joyeux D'être joyeux Tout le temps D'être joyeux Joyeux Il se bat Il se bat Contre chaque gramme De tristesse Il se bat Contre chaque mauvaise chose Qu'il voit Il essaye d'être content Content de quoi ? Content d'abord Que je suis juif J'appartiens à Vram Yitzhak et Yaakov Je suis content Qu'après que je vais mourir Je vais avoir un Olam Abba C'est déjà très très bien Baruch Hashem J'ai fait quelques mitzvot Dans ma vie C'est énorme Le Olam Abba que j'aurai Il est infini 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 De se contenter d'Hashem De se contenter Que dans ma famille Il existe David Ameler Shimshon Daniel Rabbi Akiva Rabbi Shimon Bar Yochai Ce n'est pas des gens Qui sont C'est de ma famille C'est mon peuple C'est à moi C'est mon sang C'est mon histoire C'est ma C'est moi C'est moi Je ne peux pas dire C'est énorme Rien de savoir ça C'est énorme Déjà En plus de ça Tout ce que j'ai Il dit Rabbi Akiva Quand un homme Il est joyeux Qu'il s'efforce D'être joyeux Qu'il est tout le temps Il travaille Il se travaille Pour cela Grâce à ça Kadosh Bar Kru Petit à petit Il va lui-même Hashem lui-même Va lui garder son bride Comme ça il dit Rabbi Akiva C'est Hashem lui-même Qui va lui garder son bride Tellement Pourquoi ? Parce que Le B'gamabrit Et la Simcha Ça ne va pas ensemble du tout D'ailleurs Il dit Rabbi Akiva La raison pour laquelle On tombe dans le B'gamabrit C'est pas parce que je suis chaud C'est parce que je suis triste C'est la tristesse La racine c'est la tristesse Alors tu veux chercher Essayer de trouver Un Te combler Ou alors avoir un bonheur Alors tu Alors tu sais que là-bas C'est plus facile Alors tu te laisses aller Dans des endroits mauvais Mais en vérité Il dit Rabbi Akiva Si tu te bats contre la Simcha Et tu es avec la Simcha Etc Par exemple ce conseil Que pour avoir le Shmirat Abrit il faut la Simcha Ça c'est ça C'est assez d'une porte C'est une porte Que si on ne connait pas Cette porte là C'est impossible D'être chômeur abrite Comme il faut Et toute ma vie Je vais tomber Toute ma vie Je vais être dans la tristesse La tristesse amène Le gamme abrite Et toute ma vie Je vais me faire du mauvais sang Et me Mais c'est très grave Abbé lui il vient par exemple Et il donne une clé Pam Voilà Sage Ça c'est ça Ça c'est quoi ça mes amis C'est un conseil C'est une Comment on dit Un tuyau Ça c'est un tuyau Qu'on dit pas On dit pas C'est un tuyau Voilà Il y a un secret Maintenant ça Rabbi Nachman Il a donné dans plein de choses Par exemple pour La colère Abbé lui il dévoile Un secret énorme Pour la colère Énorme Énorme Un tuyau Qui vaut un million Abbé lui il dit Sache une chose A chaque fois que tu sens Qu'il y a une colère Qui est en train de monter Vraiment tu es la sent Qui est en train de monter Sache une chose Voilà Sache Il y a une bourse d'argent Dans le ciel Qui t'attend Il y a écrit ton nom Il y a écrit ton nom Et elle doit descendre en bas C'est à toi C'est à personne d'autre Au moment où tu vas Hasbihalom Tomber dans la colère Cette bourse Elle va aller A autrui Et ça se peut même Que tu connais Et que tu vas voir Et que tu vas Tu vas limite te dire Purée ça se pourrait Que c'était à moi ça Alors Abbé lui il vient Il nous apprend quelque chose Il nous ouvre Notre conscience Notre esprit Et il nous dit Voilà sachez mes amis Il y a des liens Que nous on ne connait pas Qu'on ne sait pas C'est quoi tous ces choses là Toutes ces choses C'est plein de petits conseils Que Rabenu il nous donne Dans son livre Qui va nous aider A essayer d'appliquer Ou alors de prier pour Ou alors essayer de faire Plusieurs choses Je vais vous donner Un autre petit exemple C'est des conseils de vie Comme tu dis Des conseils de vie Mais maintenant je vais donner Aussi une belle combine C'est quoi la belle combine Imagine toi Dans le ciel Tu dis Hachem Hachem Tu pries Hachem Tu dis J'arrive pas à me purifier Dans mon cerveau J'arrive pas à me purifier Dans mon brite J'ai toujours des petits problèmes Des fuites A droite à gauche Je fais quoi J'en peux plus Aide moi s'il te plaît Aide moi D'abord il faut prier Comme ça déjà C'est comme ça qu'il faut prier Il faut demander Hachem Mais il faut savoir aussi Une chose c'est quoi C'est qu'il y a des Des kitrugim C'est quoi des kitrugim Il y a des accusateurs Des anges accusateurs D'où ils viennent Ces anges accusateurs De mes propres fautes Quand je fais une faute Je crée un ange Qui est un accusateur Contre moi Tout le temps Tant que j'ai pas fait Échouva Cet ange existe Et cet ange Son travail C'est de m'accuser M'accuser Maintenant quand je vais Commencer à prier Hachem Pour avoir Une chemirette à briques Parfaite Il y a écrit Dans ses fers Amidot Dans le ciel On n'est pas sûr Si la personne Elle est Méritante Non Elle est sincère Dans ce qu'elle dit Hachem il sait Mais Hachem il doit répondre A des accusateurs Que les accusateurs Ils disent Il n'est pas sincère Comment il répond Hachem Il dit ok Alors tentez-le Et vous allez voir S'il est sincère On va voir Il va tomber une fois Deux fois Trois fois Dix fois Quinze fois S'il continue S'il veut réellement C'est un mec S'il est sincère Mais maintenant Qu'est-ce qui se passe Il se passe Que donc Ça réveille Les accusations Qui ne sont pas bonnes D'après le conseil Dora Benou Si moi Je veux Avoir la chemire Atabrite Et que si je demande La chemire atabrite Ça va créer Des accusateurs Qu'est-ce qui se passe Si au lieu de demander La chemire atabrite A Hachem Je demande une autre chose Hachem fait que je sois Bessimcha Ah le conseil Qui va comporter Qu'est-ce qui a fait Quand je demande A Hachem Hachem Je t'en supplie Je vais être Bessimcha C'est important pour moi La chemire Parce que dans ta tête Tu sais quoi Dans ta tête Tu sais que la simire Elle répare Elle fait en sorte D'avoir une chemire atabrite Donc Les accusateurs En haut Ils disent Qu'est-ce qu'il se dit Le monsieur là en bas Il veut être Bessimcha Bon ok Il veut être Bessimcha Maintenant Eux ils ne connaissent pas Les secrets D'être sadikim D'en bas Dans ce monde Donc toi tu vas demander La simire en fait Tu vises la chemire atabrite Et tu gagnes deux Tu gagnes et la simire Et la chemire atabrite Donc ça Ça vaut de l'or Et Rabbe Nui Il dit C'est pour ça Que je vous donne Le likoutet et tzot Il est fait pour ça Tout le likoutet et tzot Alors non Il y a chaque chose Il y a un autre truc Chaque chose Chaque chose Il a un travail D'accord Et ça mes amis Ce sont Et comme ça Il y a des tonnes Des tonnes de conseils Que Rabbe Nui Il vient dans l'ikoutet et tzot Et il te dit Voilà Tu veux être humble Alors il faut donner De la tzedakah Tu veux faire shabbat En faisant shabbat Avec ça Avec des grandeurs Etc Kadosh Borku Il t'ouvre les yeux Et t'arrives à voir Les grandes choses d'HM Chaque chose Il te donne La clé La porte La carte Qui arrive à t'ouvrir Et c'est des C'est des passe-partout Comme dans des jeux Nintendo Au lieu de faire Tous les Les mondes Tu passes par un tunnel Tu te retrouves Dans le monde 8 9 Au lieu de te retrouver Dans le monde De Et c'est ma mâche Comme ça Donc l'importance Elle est importante De savoir Ces tuyaux Énormes 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 Donc maintenant Ce qu'on va parler ce soir Mes amis C'est plus fort que ça C'est encore plus fort Que de ce que je vous ai dit C'est quoi ? C'est que Rabbe Narmann de Breslev Il dévoile certaines choses Il explique certaines choses En abrégé On peut le voir Dans l'ikoutet et tzot Celui qui veut un peu plus Regarder un peu plus Dans l'ikoutet moirant Tu peux rentrer l'ikoutet à la roche Tu peux rentrer un peu plus Etc Etc Mais il y a un problème Et ce problème Il revient tout le temps C'est quoi ? C'est la routine de la vie Les amis La routine de la vie Vous savez Il y a une grande question Qu'on pose Très très grande question A l'époque où on est sorti d'Egypte On est sorti d'Egypte Le monde en entier Nous regardait Comme les plus forts au monde Il y a eu 10 blés Le dieu Il s'est fait montrer Le dieu d'Israël Il s'est fait montrer Comme le dieu le plus grand Et le plus fort Et le plus Le monde en entier Avaient peur du peuple juif Et On est sorti d'Egypte Et qu'est-ce qui s'est passé Quand on est sorti d'Egypte Nous accompagnait Une colonne de feu La nuit Qui nous montrait le chemin Et Des nuées Des ananiakavod Comment on dit Des colonnes de nuées Qui nous entouraient Dans les Dans les quatre coins C'était comme une bulle C'était par terre Sur les côtés Sur les côtés Et en haut Et En face En face En bas Et en face Pour nous montrer le chemin Et la nuit Ça se faisait en feu Les colonnes Les nuées Ils nous entouraient C'était juste une colonne de feu Qui marchait Dis-moi Imagine-toi Il y a un peuple Qui marche comme ça Dans un désert C'est le monde en entier Qui le voit Qui a peur de lui Etc Maintenant il se passe quoi ? Il se passe qu'il y a un peuple Un peuple Ce peuple là On peut même pas dire On peut même pas Le décrire Tellement il est indescriptible Rusé Effronté Arrogant Je sais pas c'est quoi le mot Qu'on pourrait dire Ce peuple c'est Amalek Amalek il a rien à faire De personne De rien Et il se dit Non on va se battre Contre les juifs Mais attends Attends C'est pas possible Comment tu peux te battre Contre les juifs Regarde Regarde ce qui leur arrive Regarde comment ils marchent Dans le désert Ils sont entourés de nuées Ils sont entourés Tu veux faire quoi ? Comment tu veux ? Et il y a écrit Que Amalek Il battait Il se battait Contre le peuple juif Maintenant il y a une question Qu'on pose Comment il s'est battu Contre le peuple juif Puisqu'on raconte Que les nuées Ils nous sauvaient aussi Des problèmes Qu'il y avait d'extérieur Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on tirait Une flèche Contre la nuée La flèche Elle retombait Chez la personne qui l'a Alors comment Amalek Se battait contre Contre le peuple juif Quand on est sorti d'Egypte C'est une grande question ça Tu peux prendre une fois Moralement il se battait Il y a certains qui étaient en dehors Alors en vérité Il s'est passé quelque chose De très très spécial Et mes amis Écoutez Comment c'est important Écoutez Comment c'est important Il se passait que dans le peuple juif Il y avait des gens Que eux Quand ils ont vu tout ça Le sang La grenouille Les tout Quand ils ont vu tout Tout La mer qui s'ouvre Etc Etc Ils disaient Écoute Ça peut arriver Ça peut arriver Ce n'est pas un miracle Moi je n'ai pas toujours vu Dieu Je ne l'ai pas vu Dieu Il n'est pas descendu Je ne l'ai pas vu Ça peut arriver Qu'il y a du sang Qu'il y a du Des grenouilles Ça peut arriver Qu'il y a des poux partout Ça peut arriver Qu'il y a des animaux Qui courent de tous les côtés Qu'il y a trois jours d'obscurité Ça peut arriver Ça peut arriver Alors eux ils disaient Non c'est pas obligatoirement C'est Dieu Qui est pour notre faveur Qui nous aime réellement Et qu'on est vraiment Le peuple juif Et que vraiment Etc Etc Est-ce qu'il manque A dire des choses Est-ce que vous comprenez Ce que je vous dis Ou vous ne comprenez pas Je vais vous donner Un petit exemple C'est un peu dur D'expliquer ça Mais je suis obligé D'expliquer cette chose là Parce qu'il faut Réellement Que vous comprenez Cette chose là Aujourd'hui On lit la Torah Après qu'elle est racontée Et qu'elle est racontée Par Dieu C'est pas pareil Si maintenant la Torah Elle aurait été écrite Par un Un être humain Mais un Un historien Comment elle serait écrite La Torah Comme Comme ce qu'on raconte ici Moi je vais vous dire Comment elle serait écrite La Torah Comme un historien Et comme le monde l'a vu Nous aujourd'hui C'est facile de dire Ouais Moi si j'étais à l'époque De Moshe Rabbeinu J'aurais aucune question Tout serait Eh ben mes amis Vous vous trompez De A jusqu'à Z Et même après Z Il faut que vous comprenez Quelque chose Que les gens Qui étaient à l'époque De Moshe Rabbeinu Et qu'ils ont vécu Les diplés Et la mer qui s'ouvre Sachez-le Que Sachez-le Que c'était Énormément C'était pas du tout évident Que je suis Moshe Que je suis HM C'était pas du tout évident C'était pas du tout évident Et la preuve C'est que pendant toute l'histoire Toute l'histoire Ils ont remis en question HM Et Moshe Rabbeinu Et nous on peut la question Comment c'est possible C'est pas comment c'est possible C'est la normalité C'est la réalité Alors pour nous c'est facile Pourquoi c'est facile pour nous ? Parce que nous On lit la Torah Comment Dieu Il a dit Donc Si un jour Dieu Va écrire la Torah Dans notre époque à nous Il va l'écrire d'une autre façon Comment nous on l'a vécu Nous on entend par exemple Un exemple Nous on l'entend aujourd'hui Il y a une guerre On a une guerre Qu'est-ce qu'on entend dans la guerre ? On entend des viols On entend des harcèlements On entend des morts Tous les jours il y a des morts Et des choses horribles Nous on se tire la tête On est comme ça Avec la tête baissée Et on sait pas Qu'est-ce qui va se passer Mais HM Il a une autre vision HM HM lui en vérité Il voit que des Que des miracles énormes Que l'on voit pas Que les prisonniers Quand ils ont été prisonniers Ils ont été prisonniers Avec une docteur Qui était là-bas Pour les aider Et il y avait là-bas Un monsieur Qui était orthodoxe Qui leur a fait des cours Pendant tous les 51 jours Et qu'il a fait faire Les teshuva Dans les prisonniers Ça c'est des choses Que vous savez pas Mais qui se sont arrivées Kakadosh Bauchu Il a fait que lui Il va avec un autre Et que c'est des choses Qu'on sait pas Des miracles énormes Qui se fait dans le combat Lui-même Chez les personnes Ou alors des personnes Qui ont été sauvées Maintenant c'est des choses Qu'on raconte pas trop Mais c'est des choses Qui se sont arrivées Que c'est des miracles énormes Maintenant nous on connait que Le commencement de l'histoire On sait pas ce qui va se passer Plus tard Pourquoi ça s'est fait Comment ça s'est fait Mais le jour où Dieu Voudra écrire la Torah Parce que c'est ce qui va se passer Il va écrire la Torah Sur notre vie Sur notre Il va l'écrire D'une autre façon totalement Où là on va comprendre Pourquoi ça s'est passé Comment ça s'est passé De quelle façon Etc 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 Maintenant les gens Comment ils l'ont vécu A l'époque de Moshé Rabbeinu Un jour tu te réveilles Et tu sors dehors Tu sens Mais ça pue là Il se passe quoi Chéri tu sens pas Que ça sent mauvais Et là Sa femme elle dit Oui Et là ils sortent dehors Ils disent Oh là là Le Nilus est devenu tout rouge Mais tu t'imagines Que le Nilus est devenu tout rouge On peut plus boire On va faire quoi Oh là là C'est quoi cette catastrophe Et là tout le peuple juif Qui commence à râler Mais tu t'imagines Où on est Mais depuis quand ça c'est Depuis que Moshé il est venu Mais c'est à cause de Moshé en fait C'est à cause de Moshé Et tous les égyptiens Ils commencent à crier Comment on va faire Maintenant eux Ils comprennent pas Qu'en fait tout ça s'est passé En fait Pour nous Que quand nous on prend Le sang du Nilus Ça devient de l'eau Mais les gens Quand ils voient que ça devient de l'eau Ils disent Mais c'est horrible Si c'était du sang C'est aussi du sang C'est horrible Je vais pas boire cette eau là Et là tu te retrouves Devant un peuple Devant Moshé Rabenu Que Moshé Rabenu Il fait un premier miracle C'est que tout le Nilus Il devient du sang Et au lieu qu'on voit ça Comme un miracle Et comme quelque chose De exceptionnel Tu le vois ça Comme un poids Qui est énorme Maintenant la plaie Elle est partie Ok Alors il y a certains juifs Qui ont dit Bon c'était un peu marrant On a eu un calvaire Pendant une semaine Hein ? Non Ils avaient du sang Mais quand ça arrivait Chez eux Ça devenait de l'eau C'est pas pareil Tu es prêt toi A prendre un verre Qui est tout en sang Et quand ça passe chez toi Ça devient de l'eau Tu vas dire C'est quoi ce truc là ? Alors Nous on croit que c'est normal D'accord ? Mais on ne comprend pas ces choses là Mais maintenant ça ne s'arrête pas là La semaine d'après Il y a une catastrophe Une deuxième catastrophe Il y a une évasion De grenouilles Mais qui rentre partout Et tu sais le bruit des grenouilles Qu'est-ce que c'est ? Matin, midi et soir Crois, 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 crois La tomorrow Elle dit C'était pas possible C'était pas possible Maintenant Comment on regardait ça ? Tu crois qu'on disait Oh là là Regarde mort Dieu Comment il est pas du tout ? Le bruit C'est infernal Les gens Mais c'est pas possible Maintenant Maintenant C'est-à-dire quoi Il subissait ça ? Tu fais pas attention Que les grenouilles Rendent pas chez toi Ouais Tu comprends ça ? Tu sors dehors Il y a des grenouilles Ouais ça veut dire Mais aujourd'hui C'est comme ça Aujourd'hui On voit que le côté est négatif On voit pas les miracles Qu'à Kadosh Bah où il fait ? Ça veut dire Qu'on est paumé Dans tous les côtés On croit que sinon On aurait été vivant A l'époque Dans Moshé Rabbeinu On serait meilleur Mapitum Mapitum On est aveugle On est aveugle De notre vie On ne voit pas réellement Les choses qu'il faut voir Et ça c'est un réel problème Et ainsi de suite Et qu'est-ce qui s'est passé alors Quand on était en face de la mer ? Vous savez que Quand on était en face de la mer Il y a écrit que les tribus Voulaient se battre Les uns contre les autres Ils voulaient se battre Maman Réhouven Contre Shimon Contre Lévi Contre Yehouda Contre Issachar Contre Zébouloun Un il voulait se battre Parce qu'il voulait rentrer Un il voulait se battre Parce que Pourquoi on t'a écouté ? L'autre il dit Mais on va pas rentrer Dans de l'eau Tu t'imagines Ça c'est ouvert Mais si on rentre Et ça se ferme Mais attends T'es pas sérieux quand même C'est pour qui C'est ouvert ? Non Il y avait cette peur Il y avait cette peur Tu t'imagines Si on rentre et ça se ferme Mais qu'est-ce qui se passe ? Maintenant On sait pas Donc tout ce qui se passe Tu vis dans un monde De la merveille Avec des miracles Qui ont été faits Que pour toi Dieu il t'aime que toi Et toi tu trouves Que c'est la pire La pire période De ta vie C'est une vraie leçon Mais mes amis Mes amis Méditez ça Méditez ça Il faut le méditer Parce que si On a un peu de jojote Dans notre cerveau Si on rentre à la maison Après une journée fatiguée Que t'as un paquet De crise à faire Parce que t'as une journée Qui est compliquée Avant de faire la crise Essaye de regarder Les choses qui t'ont arrivées Que c'est des miracles T'as une maison T'as une femme Qui te supporte T'as des habits T'as des copains Qui rigolent De tes blagues imbéciles T'as de l'argent Tu as Et ainsi de suite Tu as Tu as Tu as Non mais ça veut dire Même un petit peu Ça veut dire T'as une voiture Là où t'habites C'est sympa Ton voisin Il t'arcelle pas Tu sais ce que c'est D'habiter à côté d'un mec Il y a un voisin Qui t'arcelle On fait même pas attention Nous Parce que c'est normal Mais imagine toi T'as un voisin Qui te rend la vie Et bah au prochain Voilà T'as des voisins Il se passe comme il faut Tous les matins Tu te réveilles Il se passe rien Et bah au prochain Et j'ai un travail J'arrive à vivre Et aujourd'hui J'ai trouvé quelqu'un J'ai regardé ça J'ai appris ça Il se passe des choses Énormes Tous les jours Des miracles Il nous fait Et nous On les vit D'une manière Qui est complètement Négative Celui qui croit Que quand on était Dans le mont Sidaï Et quand on était Dans les plaies Et dans l'exetera Que c'était plus facile Pour eux Et que c'était compliqué Pour eux Pas du tout Mes amis C'est aussi grave C'est exactement Comme aujourd'hui Comme ça s'est passé Aujourd'hui De la même façon Comment on vit aujourd'hui De la même façon Ils le vivaient à l'époque C'est quoi toute la différence La différence C'est que nous On a appris ça Par la Torah La Torah C'est Hachem Qui nous l'apprend C'est Hachem Qui nous le fait montrer Et bien on a des Tzadikim Aujourd'hui Des Tzadikim Aujourd'hui Qui nous apprennent A vivre notre vie Comme ça devrait être écrit Dans la Torah En regardant que les bonnes choses En comprenant Que les cadeaux Qu'Akadosh Baruch Hu Il fait avec nous De tout ce qui se passe Pendant chez nous Est-ce que vous comprenez Ce que je suis en train De vous dire mes amis Ça veut nous apprendre quoi ? D'abord Ce qu'on vit Et ce qu'on ressent C'est faux C'est faux Arrêtez de croire A vos sensations Et à votre idée De comment vous interprétez Votre vie Vous ne savez pas Interpréter votre vie Je vais vous donner encore Un autre exemple La semaine dernière J'en ai parlé Mais je ne sais pas Si je me suis assez Faire comprendre Parce que quand on comprend ça On comprend plusieurs choses Imaginez-vous Chaz Veshalom Un enfant de 5 ans Il doit passer Une opération D'accord ? Alors il s'assoit Devant le docteur Avec son papa Et le docteur Il commence à expliquer A l'enfant Voilà chéri Il va se passer comme ça Tu vas faire comme ça On va t'ouvrir le ventre Tu ne vas rien sentir Tu vas dormir Et on va te faire Des choses dans le ventre Etc On va te recoudre Ça va être un peu difficile 6 semaines Etc Mais tout va bien aller L'enfant il trempe de peur D'accord ? Il fait l'intervention Il se réveille dans un lit d'hôpital Il se réveille dans un hôpital Et il souffre Il a mal Il ne peut pas aller aux toilettes Il ne peut pas jouer Il ne peut rien faire Il ne peut rien faire Qu'est-ce qui se passe A ce moment là même ? A ce moment là même Il commence à s'énerver contre le docteur Il voit que son pire ennemi au monde C'est qui ? C'est le docteur Qui lui a Et en plus de ça Il dit Mais je ne comprends pas Mon père C'est lui qui m'a emmené là-bas C'est lui qui est là-bas Il va venir Il va m'acheter des cadeaux Comme si Que c'est moi qui lui a demandé Mais c'est quoi ce monde Cruel que c'est ? C'est horrible Et là il va être contre son père Contre sa mère Contre les docteurs Pour lui ça va être la catastrophe Mais il y a un truc qui se passe C'est quoi ? C'est que juste à côté de lui Il y a un deuxième monsieur Qui l'a fait la même intervention La même opération Qui avait la même maladie Mais lui Il voit le docteur Il lui dit Merci grâce à toi Je suis en bonne santé Et les gens Il dit Mais c'est pas possible Mais on a eu la même intervention De l'enfant Il dit Mais c'est pas possible Mais pourquoi c'est son copain Mais c'est un autre copain Il doit Moi c'est moi son copain Comment ça se fait Et il est content Et il bénit tout le monde Et il est joyeux Il dit Mais c'est pas possible d'être joyeux On est là J'ai là C'est quoi la différence Entre cet enfant Et cet homme De 40 ans C'est quoi la différence ? La différence C'est qu'un enfant Il n'arrive pas à comprendre Que quelqu'un Qui lui a fait rentrer Un couteau dans le ventre Et qu'il a coupé Et que petit à petit Il a fait faire des choses L'enfant n'arrive pas A comprendre Que c'est pour le bien Il dit C'est que pour le mal C'est que pour le mal Je fais que souffrir Mais L'homme de 40 ans Qu'il a un peu de conscience Il a un peu d'esprit Alors il sait que Pour arriver à un stade Il faut que je passe Une petite période Qui devient Qui est un peu compliquée Mais c'est quoi le plus beau Mes amis Écoutez parce que c'est très fin Le plus beau c'est quoi ? C'est que si j'arrive A m'attacher au but De l'intervention Le moment de l'intervention Presque il s'annule Si je m'attache au but C'est quoi le but ? Jusqu'à maintenant J'avais des problèmes digestifs Et c'était un calvaire pour moi Donc je dois passer une intervention Et j'aurai plus De problèmes digestifs Si je m'attache Au but C'est quoi ? Que j'aurai plus De problèmes digestifs C'est tellement Un plaisir Pour moi Dans mon cerveau Que toute la souffrance Que je vais avoir Pendant Ça se minimise en rien du tout Parce que Limite tu dis Mais je veux C'est quand ? Vous ne pouvez pas Faire plutôt le nitroir Pourquoi ? Parce que tu te dis Je veux m'en débarrasser Le plus vite possible Limite ça te fait même pas mal Le diabétique qui se pique Il a mal Il a pas mal Pourquoi il a pas mal ? Parce qu'il sait que sans ça Il peut mourir Limite il le veut Il veut Mais oh Piquez moi J'ai besoin qu'on pique Quand tu comprends Ce qui se passe A travers le but de la chose Et ça c'est notre vie Mes amis On passe des choses Dans notre vie Comme des enfants de 5 ans Qu'on ne comprend pas Pourquoi ça nous arrive Et on est contre tout le monde Et on Ouais comment Dieu Il fait des choses comme ça Mais il a pas honte Mais il est cruel Mais il est pas cruel T'es juste un bébé Cadeau de 5 ans Tu ne comprends rien de ce qui se passe Tu ne sais pas Qu'il y a des étapes Qu'il faut avancer Qu'il faut faire Et ça mes amis C'est le secret de la vie Pour essayer d'avancer C'est juste de savoir Que mon cerveau Il est petit Que je suis une personne Qui n'a pas toute la conscience On est des êtres humains On vit que 80 ans dans la vie On est tout petit Le monde il est énorme Notre vie Elle est complètement minimisée Donc ce que j'ai besoin C'est juste d'avoir De la conscience De combien Dieu est bon Et grand Et que tout ce qu'il fait C'est pour nous Mon bien Quand j'arrive à le vivre D'une bonne manière Alors grâce à ça J'arrive à avancer Mais maintenant pour arriver Pour arriver à tous ces points là Mes amis Pour arriver à tous ces points là On arrive toujours Au même problème Et le même problème C'est la routine De la vie La routine de la vie A la possibilité De te faire perdre Les plus grandes sensations Spirituelles Que tu peux avoir Mes amis Je vais vous donner Un petit exemple Imaginez-vous Quand vous faisiez Une tournée De pèlerinage Vous allez pèleriner Un grand paquet De Kivre Tzadikim D'accord Alors il y a Une grande sensation Tu sens Tu sens Que tu te sanctifies Que tu te Tu montes Tu te purifies Et à plus forte raison Si ça se passe La nuit Si tu vas faire la nuit Les slichotes au kotel Ou alors tu vas Chez Rabi Shimon Bar Yochai Faire un Ticoun Chatzot Ou Chez Rachel Imenu La nuit Alors là C'est double Tu sens Vraiment Tu te sens Élevé du monde Tu te sens Réellement Tu survoles Vraiment D'accord Et tu vas voir Que dès que Tu vas reprendre La route Et tu vas arriver Dans ta ville A Nathania Après cette journée Énorme De Gdoucha Et de Tahara Et d'un coup Tu revois Les mêmes voitures Les mêmes copains Les mêmes Et ça y est Tu redescends Et tu te redeviens Comme si de rien n'était Comme si il ne s'est rien passé Ça on peut le ressentir Surtout quand on voyage Quand tu passes une petite semaine Chez Rabenu Que tu es surpassé De tout ce qui se passe Du sommeil De la faim De tout Et de tout Et d'un coup Tu t'y crois D'un coup Tu t'y crois Que tu pourrais vivre Toute une vie De cette manière là En étant Totalement éloigné De la matérialité Et Au moment où tu commences A faire ta valise Et à peine tu rentres Dans le taxi Tu n'es même pas encore parti Tu rentres dans le taxi Tu as déjà des mochines De routes Qui est complètement Qui t'envahit T'envahit Ça t'envahit Et plus tu t'éloignes Plus tu prends l'avion Et tu arrives On dirait comme si Il ne s'est rien passé Il ne s'est rien passé Limite à tout oublier Mais quoi Il y a deux heures J'étais en face du t-il En train de pleurer Demander pardon à Hachem En train de faire tes chouva Promette à Rabenu Faire des choses Et en deux secondes Tu es dans un autre monde Tu dis Qu'est-ce que je vais acheter Comme cadeau Je vais m'acheter des paquets Des trucs Des sacs Je vais faire quoi Mais comment on passe Du coq à l'âne Aussi vite Comment Comment aussi vite Laisse-toi un peu Imprégner Imprégner Par Par la Gdusha Par la Vodat Hachem Comment Comment t'es aussi loin Un jour Abin Arman Il a dit une parole Qui est très dure Rabenu Il dit Comme vous venez Sur ma table Pour m'écouter Je suis content Mais au moment Où vous mettez La main Pour franchir la porte Pour moi Il dit Rabenu A Kadosh Je vous ai perdu Déjà Parce que je sais Qu'au moment Où vous mettez La main Pour sortir C'est fini Tout est passé Tout est passé Tout est passé La vie continue Les problèmes continuent Etc Donc dans ta tête Bon ça va On a écouté Des belles choses Mais pas plus que ça Mes amis Quand on s'assoit Devant un livre Pour étudier C'est pas pour étudier Pour apprendre On n'étudie pas Pour apprendre On va pas étudier La Torah Pour apprendre On va étudier La Torah Pour s'attacher A Hachem On va étudier La Torah Pour s'attacher Au Tzadikim Parce qu'on est Déconnecté De la spiritualité On est déconnecté De tout ce qui est Spirituel De la Torah Et des Huitzvot Et des Tzadikim On est déconnecté N'allez pas croire Qu'on est connecté On n'est pas connecté Quand on étudie La Torah Là on se connecte Là on a un lien Là on trempe Dans une bassine De sainteté Là on se trempe Dans un Dans une Une machine Qui est là Pour nous réparer Pour nous créer Pour nous Pour nous Remettre A plat Au bon endroit Au bon moment Pour avancer Mais pas Autrement C'est que Quand je suis dans la Torah Mais il se passe quoi Quand je ferme le livre Quand je ferme le livre Il se passe quoi Tout le monde revient Tout revient Tout comme si De un été Alors il dit Aben Ahmad Alors je fais quoi moi Je fais quoi Je vous ai dévoilé Des cartes Des secrets Que en vérité Au moment où tu fermes le livre C'est fini Il n'y a pas rien Donc ça sert à quoi Comment je vous attrape Comment je vous cerne Comment j'arrive à vous attraper Que vous comprenez Alors on va parler de ça ce soir Mes amis Rabin Ahmad Il va nous apprendre quelque chose De très important C'est un conseil Qui est un conseil Basique C'est un conseil Simple Mais il faut le dire Et il faut l'appliquer Mes amis Il faut l'appliquer On est obligé De commencer C'est une nouvelle chose Qu'il faut apprendre Et qu'il faut commencer A se lever On est quand même marqué Au faire chaud Qu'on va avoir Un vrai nouveau C'est vrai que oui C'est vrai Dans l'Aemuna Dans l'Aemuna Mais maintenant Il faut l'action Ça veut dire Il faut l'action Ça veut dire quoi Ça veut dire Prends un exemple Dans ta mémoire D'une sensation Très très élevée D'accord Pourquoi tu ne peux pas Être comme ça Tout le temps Pourquoi Si t'es arrivé là-bas C'est que tu peux Pourquoi t'es pas Comme ça tout le temps C'est une question Que je te pose Mais si t'es déjà Arrivé là-bas Prends une sensation Que t'étais vraiment Tu te sentais Traval à l'Azman Est-ce que ces sensations Elles ne sont pas Du fait qu'ils sont À l'endroit Il y a l'endroit Alors D'abord Il n'y a pas d'endroit En vérité Abbé lui il a dit L'endroit C'est une illusion Michel Yesh l'olève L'eau Chaillard C'est l'omacom Celui qui a un coeur Le temps L'espace Il est faux Donc Donc en vérité Ça aide Je dis pas que ça aide Pas Ça aide C'est certain Que Bien sûr C'était pas que pour ça Mais c'était aussi pour ça Mais C'est pas parce qu'on l'a pas Qu'on ne peut pas Ça n'a aucun rapport Mais est-ce que c'est rare Justement C'est un moment Qui devienne extraordinaire S'il y avait ce moment extraordinaire Qui était tout le temps Il ne serait pas aussi extraordinaire Ces sensations je crois Je crois que c'est C'est une taoutre amoura ça Ah peut-être C'est une taoutre amoura De croire que Que rien que parce que C'est quelque chose Qui t'arrive de temps en temps Que ça devient Une sensation C'est C'est pas la sensation Je te parle pas de la sensation Je te parle de l'état d'esprit Que t'es dans cette sensation L'état d'esprit En te disant Purée Si le Yetzirara Il descend là maintenant Quoi qu'il ait Je le défonce Mais je le défonce Mais il peut venir Comme il veut Il y a des fois Tu te dis Mais là il vient Avec tout Tout Je lui crache Tellement Il ne me parle pas Tellement Maintenant Cet état d'esprit Là normalement Si tu l'as atteint Une fois dans ta vie Donc c'est possible D'arriver là-bas La question est Comment ça se ferait Que malheureusement On ne peut pas atteindre Ce mode de niveau Comme il faut C'est une grande question Parce que Ça nous faciliterait Énormément Ça change toute notre vie Toute notre vie Toute notre vision Et sachez mes amis Que Si je peux revenir A ma place C'est qu'il y a un problème Ça veut dire Si je reviens A la place identique Que je suis Dans mon état d'esprit Il y a un problème C'est que quoi C'est que Ce que j'étudie Ce que j'apprends Ce que Je fais en limous de Torah Ça ne rentre pas Plus que d'ici A ici C'est quoi t'as dit ? Si tu ne changes pas Ta vision La question est Pourquoi je n'arrive pas A être tout le temps Comme ça ? Il y a des mots comme ça Comme il y a plein On l'avait parlé Dans un sédit Tous les vendredis soirs Il faisait une cibra Et il a dit Si c'est tous les vendredis soirs Comme ça C'est pas C'est pas aimé Donc si même C'est tout le temps Comme ça Tu ne seras pas aimé Tu pourrais toujours De mentionner à toi C'est un moment On t'y rejoint On t'y rejoint On t'y rejoint On t'y rejoint Essaye de revoir Où c'est mentionné La vente Peut-être Il y a une autre chose Il y a une autre chose Il y a une autre chose Oui mais c'est pas ça Oui mais c'est pas ça C'était une autre chose Je vois de quoi tu parles C'est une autre chose Mais Nathan Avec le camp On arrive à acquérir Des conseils de radonné Par exemple Oui C'est à dire qu'il faut du temps Quand on prend des conseils Il faut du temps On arrive à les assimiler Comment le temps Je ne sais pas Des fois un conseil Tu peux le prendre en deux mois Des fois un conseil Tu peux le prendre en dix heures En une seconde Est-ce qu'on a le temps ? On n'a pas Un déclic Un déclic Un déclic C'est comme croire dans le Père Noël Mais c'est pas un côté Je parle que j'ai un souvent Du monde qui nous entend Aussi Aussi Je n'ai pas dit que non C'est sûr qu'il y a une influence C'est pour cela qu'il y a écrit Tourne avec des bons amis C'est d'abord tout le concept De s'attacher à Rabenu C'est tout le concept Le fait que tu es attaché à un tzadique Alors que tu es imprégné par ça C'est certain Mais on n'est pas tous Dans un côté des bonnes personnes Combien de fois on est tout seul à la maison Ou alors dans des états Ou dans des situations Ou des fois tu as envie de voir personne Voilà ça arrive Je ne veux voir personne Allez je veux m'enfermer dans ma chambre Allez laissez-moi tous tranquilles Ça nous arrive Comment je fais dans des situations pareilles ? Comment je fais ? Je dois me mener tout seul Je ne dois pas être dépendant de quelqu'un Je dois essayer de me mener tout seul Maintenant le conseil qu'on te donne C'est étudier la Torah Ça veut dire quoi étudier la Torah ? Pas étudier pour être sage Ou intellect Mais étudier la Torah pour se connecter Maintenant si moi Ok allez c'est dur Mais je le fais Allez je vais étudier la Torah Et tu étudies la Torah Et tu vois que En étudiant la Torah Tout ce que tu étudies Après ça Ça part Comme si dans un été Tu lui poses la question Il y a deux heures T'as appris quoi ? Il ne se rappelle même pas Qu'il y a deux heures Il a étudié la Torah Mais attends On va aller où ? On va aller où comme ça ? On ne peut pas On ne peut pas On ne peut rien faire comme ça Alors Abin Achman Quelque part Il nous dit quelque chose de très fort Il nous dit quoi ? Il nous dit Sachez une chose mes amis Même la Torah que je vous dévoile Même les secrets que je vous donne Même les clés Que je vous donne Ça se pourrait Qu'ils ne peuvent pas faire effet Sur vous Ah bon ? Eh oui On a vu les infos dans la Sire Que tout ce qu'il dit Toutes nos vies On le trouve justement dans ses écrits Oui Et que c'est un fouleur Toutes nos vies Quoi qu'il y a Si tu gardes le fil Mais si au moment Où tu fermes le livre Et que le fil se coupe Comment tu vas retrouver Le monde en entier Dans la Torah ? C'est un homme qui vit A travers les Torah Qui peut découvrir le monde C'est ce qu'on va parler ce soir Le problème c'est quoi ? C'est que tu arrêtes De vivre le fil Tu comprends ? On parle d'une chose T'as entendu C'est parti C'est fini D'accord ? On raconte des histoires D'Abraham Yitzhak Et Yaakov La paracha de la semaine D'accord ? Vous vous rappelez De la paracha D'il y a trois semaines ? C'était quel paracha ? Attends Quel paracha on est ? Attends Bereshit Noir On ne se rappelle même pas On ne se rappelle même pas De les histoires Qu'est-ce que ça nous parle L'histoire de Avraham Qui envoie Eliezer Pour amener une femme A Yitzhak Normalement Je devrais changer Toute une vie Grâce aux histoires De la Torah Comment ça se fait Que je Ça ne m'apprenne pas Comment ça se fait Que je ne le vis pas ? Alors le problème En premier degré C'est d'abord La routine de la vie D'accord ? Maintenant ce qu'Ara Benou Il va nous apprendre C'est-à-dire le fait D'être préoccupé C'est pas d'être préoccupé C'est que notre tête Elle n'est pas focalisée Dans ce qu'elle doit être focalisée C'est ça C'est-à-dire que Je suis Comment on dit ? C'est la vieille Hein ? Non pas la vieille C'est pas obligatoire Parce que ça peut être Des problèmes de tous les jours Tu dois payer ça Tu dois aller là-bas Des obligations Donc quand dans ta tête Tu as 15 choses à faire Et en plus de cela On te dit Rappelle-toi de ce que T'as étudié hier Et essaye de vivre Tu peux pas C'est compliqué Alors il se passe quoi ? Il se passe que C'est très bien ce que t'as fait T'as étudié Ce moment-là Tu vas recevoir du Gan Eden Tout est ok Je parle pas de ça C'est top C'est comme il faut C'est très bien Il faut avancer Mais Si tu veux réellement Réellement Pouvoir ressentir Comment la Torah Elle rentre dans ton corps Et que la Torah Elle a un effet Sur toi Mamash Il y a une autre sorte De vie à vivre Vous savez mes amis Le Chafetraim Vous avez entendu parler Du Chafetraim Le Chafetraim C'était un tzadik Très 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 grand Et le Chafetraim A écrit un livre Il a écrit le Shulchan Arur Sur le Lashonara Dans le Shulchan Arur Il n'y a pas De Ilokhot Lashonara Alors le Chafetraim Il a dit Comment ça se fait ? Il faudrait écrire Un Shulchan Arur Sur le Lashonara Et il a écrit Un Shulchan Arur De Lashonara Qu'est-ce qui est permis de dire Qu'est-ce qui n'est pas permis Comment il faut faire Etc Et toute sa vie Il a consacré Sur ce livre là On raconte Que tellement Il a étudié Approfondi Vécu Tellement 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 On raconte Et ça On l'a vu des dizaines de fois Les gens qui racontent ça C'est écrit Son fils il raconte ça Son fils il écrit Que j'ai fait attention Et j'ai vu Que mon père Quand on parlait A côté de lui Du Lashon Arur Il devenait sourd Tout seul Il devenait sourd Ça n'entendait plus Comment il a fait ? Il n'a pas fait comme ça Il a fait quoi ? Il a tellement étudié La Torah D'Afka Lashon Arra Sur ce point là Il a étudié Pensé Avant de dormir En buvant de l'eau En parlant avec sa femme En marchant dehors En allant jetant du riz En étudiant C'était dans sa tête C'était dans sa tête Ça cogitait Ça cogitait Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un moment Où la Torah Prend effet Au corps Mes amis Un jour Le Or Haïm A Kadosh Rabbi Haïm Ben Atar Il habitait au Maroc Et il a voulu partir Réhabiter en Érette Israël Et à l'époque Mes amis C'est pas comme aujourd'hui C'était compliqué Pour arriver en Érette Israël Du Maroc Il fallait marcher Tout le mille Tout le mille Bar Sahara Tout le désert Sahara Sahara Pour un chemin Pour faire le C'est exactement Jusqu'à l'Égypte Et alors il est parti Alors à l'époque Comment on faisait ? On n'allait qu'avec des équipes On ne pouvait pas aller tout seul Il y avait des lions Il y avait des... Alors on attendait Dès qu'il y avait une équipe Il partait Alors le Rahaïm Il a pris son shamash Et il est parti avec l'équipe Et ils ont commencé à marcher Tout le désert Et ils ont commencé à marcher Et des jours Et des jours Et des jours Et des jours Et Shabbat est venu Le Shabbat est venu L'équipe Ils ont dit Nous on continue à avancer C'est picoire nefesh On ne peut pas s'arrêter En plein désert C'est une sacana C'est un danger Donc nous on continue Le Rahaïm il a dit Moi je reste Alors le shamash Il tremblait Il disait Mais Rahaïm Moi je ne peux pas rester Toi tu veux rester Mais moi je ne peux pas rester avec toi Alors il lui dit Écoute Si tu restes avec moi Je vais prendre mon bâton Et je vais faire un rond Tant que tu es dans le rond Rien va se passer contre toi Rien Le Rahaïm il dit Et toi tu seras dans le rond Il dit oui Moi aussi Alors je reste à côté de toi Et il se retrouve Un vendredi soir Tout seul Dans la nuit Dans un midbar Sans lumière Sans tente Sans rien du tout Et ils sont dans le rond Dans le cercle Ils sont dans le cercle Et comme par hasard La nuit On entend des bruits Chelous Et petit à petit Le bruit Il se rapproche Et le shamash Il fait comme ça Au Rahaïm Il dit Dis moi T'entends ce que j'entends Il dit oui T'as pas peur Il dit Bah non T'es dans le cercle Mais tu t'imagines Ce que c'est On est tout seul ici Et petit à petit Le bruit Il avance Il avance Il avance Jusqu'à qu'il voit Devant lui Un vrai grand lion Affamé Avec toute une équipe Et là Il tremble Il tremble Et il dit Ne t'inquiète pas Tant qu'il est là Tant que tu es dans le cercle Il fera rien se passer Et bien maître Le lion Il est arrivé Jusqu'à qu'il s'est mis Sur le cercle Et il attendait Comme ça Et il dit Regarde Il est en face de nous Chabat est passé Ils ont passé le chabat Dans le cercle Ils ont fait leur Petit bagage Et ils sont repartis Quand ils sont repartis Ils sont maintenant tout seuls Parce qu'ils ont continué Et là Ils se retrouvent En dehors du cercle Avec une famille de lions Qui se rapproche Et là Il dit Eh Horachim On n'est plus dans le cercle Là on est vraiment Tout seuls Et là Le Horachim Il voit que le lion Avec toute sa famille Il s'approche Qu'est-ce qu'il fait Le Horachim Avec Sadoche Il lève sa gel là-bas Et il baisse son pantalon Et il fait montrer son bride Quand le lion Il voit ça Avec toute sa famille Il court Il court Il se sauve Il se sauve Il se sauve Il part Il part Il part Le chabat Il s'est passé quoi là ? Horachim Il a dit Écoute Un juif C'est quoi un juif ? C'est le roi De toute la création C'est le roi des hommes C'est le roi des animaux C'est le roi de tout Mais pour ça Il faut être un juif réel C'est à dire De garder son alliance Quand tu gardes ton alliance T'as la présence réelle D'un vrai roi Quand je lui ai fait montrer Que mon bride Il est propre Que je fais pas de bêtises Il a compris C'est qui le roi ? C'est pas lui C'est moi Donc quand il a compris Que c'est moi le roi Il s'est faufilé Il a eu très peur Sur qui il va Il va C'est quoi ça mes amis ? Un homme Qui étudie la Torah Qui garde son bride Son corps Il devient pur Pourquoi un juif C'est tellement important Tellement Tellement Important De enterrer un juif L'égoïm Il brûle Ou alors Je sais pas ce qu'ils font Etc Pour nous C'est pas juste D'enterrer le corps Pour nous les juifs C'est très important Même d'enterrer Même une goutte de sang Quand il y a une goutte de sang Qui a éclaté Et que la personne est morte Ça suffit pas juste D'enterrer le juif Il faut prendre même Cette goutte de sang Et toutes les gouttes de sang Tout le sang qu'il y a Il faut l'enterrer Et chaque chose Qui appartient à un cheveu Ou quelque chose Il faut l'enterrer C'est un travail très important Et chez nous Chez nous les juifs C'est très très important D'enterrer pourquoi ? Parce que Qu'est-ce qui se passe Quand un livre Tu sais plus quoi En faire un livre kodesh Tu fais quoi ? Tu la mets dans la guinisa Tu l'enterres dans la terre On est comme un sefer Torah Un juif qui applique la Torah Il devient comme un sefer Torah Pourquoi on se lève Devant un Talmit Raham ? On se lève pas Pour lui faire du respect On se lève pas Pour lui faire de l'honneur Il y a des gens Qui croivent comme ça Parce que c'est habitué Aussi chez l'égoïm Mais on se lève pas Pour la personne elle-même Mes amis On se lève pas Pour la personne elle-même On se lève Pour la Torah Qui est en lui Pour sa Torah Pas pour lui-même Parce qu'il a Dans son ventre Dans son corps Dans son sang De la Torah Quand par exemple Je garde le lait Et la viande Six heures Et que toute ma vie J'ai gardé six heures J'ai créé un fonctionnement Dans mon corps Qu'il y a gravé Je sais pas où Mais tous les psukim Qui parlent De la viande Qu'il faut pas mélanger C'est imprégné en moi Quand je fais Shabbat J'imprègne en moi C'est imprégné en moi Et jusqu'à que mon corps Devient un Sefer Torah Et c'est pour ça Que quand on meurt On m'enterre sous Comme une gnisa Souterre Parce que c'est un Sefer Torah On est un Sefer Torah Je vous ai déjà dit ça Mes amis Vous savez que normalement Un juif Il doit pas pleurer Quand il perd Un proche Normalement Un juif Ne doit pas pleurer Quand il perd un proche Pourquoi ? Répondez-moi C'est une joie Normalement Il monte en haut Dans le ciel Dans le ciel C'est ici Qu'il faut pleurer C'est ici Qu'il faut pleurer Tous les jours Ici Il faut pleurer Tu me dis Je vais pleurer Quand il va partir Oh ça y est Il va retrouver sa place Il va retrouver Les gens Qu'il a perdu On a pas le droit De pleurer Mais il y a écrit Que quand même Il faut pleurer Les trois premiers jours C'est une Alaha Les trois premiers jours Il faut pleurer Alors la question se pose Pourquoi il faut pleurer C'est quoi la raison Si je dois pleurer Parce que C'est ma femme C'est mon fils C'est mon père C'est ma mère Alors tu pleures En fait c'est un pleur Qui est complètement égoïste Jamais la Torah Va te demander de pleurer Un pleuré égoïste Alors c'est quoi la raison Pour laquelle il faut pleurer Pour la Torah La Alaha La non-éducation Par exemple des parents Pour l'éducation Qui vont te donner Pour avancer Ça tu Sur un niveau Tu pleures Pour cette perte là Pour cette perte là Aussi Tu peux dire ça C'est vrai que tu peux dire ça Mais ça serait pas une raison assez C'est un niveau ça Oui Mais la raison Quand la Torah Elle te demande réellement De pleurer Il faut savoir C'est quoi Le déclenchement Du pleuré Et ben moi Je l'ai appris ça Quand mon père Il est mort Et ben Je me suis efforcé De ne pas pleurer Je me suis efforcé De ne pas pleurer Jamais Parce que je me suis dit C'est de la bêtise De pleurer Si je vais pleurer pour moi Je suis égoïste En fait je pleure pour moi Moi je veux pleurer Que s'il faut pleurer Et pendant les 7 jours Il y a quelqu'un qui est venu Et il m'a dit J'ai un chidouche A te faire montrer Et il m'a fait montrer Quelque chose de très beau Quoi C'est quoi la raison Pour laquelle il faut pleurer Pour quelqu'un Qu'on a perdu C'est la Torah Qu'il se plaît Et ben non Il y a écrit Parce que chaque juif C'est un Sefer Torah Et un Sefer Torah Qui brûle Tout le monde doit être pleuré Quand un juif Il meurt C'est comme un Sefer Torah Qui est déchiré C'est que sa Torah Lui Sa lumière Sa partie Son chrelèque Qui appartient à la Torah Maintenant elle s'éteint Et c'est sûr Que sur cette Torah Qu'on doit pleurer en fait C'est ça le déclencheur Qui doit déclencher La Maintenant ça C'est un travail d'une vie Quand tu Pendant 70 ans 80 ans Tu fais Shabbat Tu imprègnes en toi Une Gdusha De Shabbat Kodesh C'est une Gdusha Qui est en toi C'est Kadosh Tu peux pas faire Ce que tu veux C'est un corps Qui est Kadosh Maintenant mes amis C'est parce que C'est un travail Que tu fais de tous les jours Les téfilines Il faut les mettre Tous les jours Pourquoi ? Pourquoi il faut mettre Les téfilines tous les jours ? Pourquoi ce serait pas suffisant Juste de mettre Les téfilines On va dire Une fois dans la vie Ou une fois par an Je sais pas Pourquoi ça doit être Tous les jours Il n'y a pas écrit Tous les jours Dans la Torah Pourquoi il faut les mettre Tous les jours ? Il n'y a pas écrit Qu'il faut les mettre Tous les jours Le Tzit pareil Nakhon ou pas mes amis ? C'est quoi la raison Pour laquelle ? Tous les jours Que je pose Pourquoi ? C'est la question Que je pose C'est la question Que je pose Parce qu'il y a Des mitzvotes Qu'on fait une fois par an Il y a des mitzvotes Qu'on doit les faire Tous les jours Je vais vous poser Une autre question Encore plus forte Mes amis Plus forte Vous écoutez tous au fond ? Pourquoi tous les jours Et ça c'est encore Une question plus forte Pourquoi tous les jours On fait la bracha Chello Asani Goy Normalement Cette bracha On devrait la faire Une fois dans la vie A l'âge de 13 ans Un jour après L'âge de 13 ans Je fais la bracha Baruchat HaShem Et loke no melech Olam Chello Asani Goy Ça y est je suis fini Parce qu'il n'y a pas Un endroit où je sors De ma judaïcité Et je re-rentre Je suis toujours juif Donc la question est Pourquoi la faire Tous les matins ? Pour casser la routine Ouais Alors mes amis C'est une grande question Ou pas ? Qu'est-ce qu'il nous apprend Rabbeinu Akkadosh Un khidush qui est exceptionnel 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 Tous les jours J'ai la volonté de Indi Rabbeinu Akkadosh Tous les jours Le monde Il s'élève Tous les jours Le monde Il se perfectionne Il se répare Et il devient tout neuf Tous les jours Akkadosh Bahoukhu Éteint le monde Avec tout ce qu'il y a dedans Toutes les nechamot Tout 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 Et tous les jours Akkadosh Bahoukhu Recréer le monde De A Jusqu'à Z Depuis le début Le ciel La terre Le soleil La lutte Tout Et il te reconstruit Toi-même Tous les matins Chaque seconde Mais Bien sûr Chaque seconde Mais chaque seconde On ne peut pas le concevoir Dans notre tête Alors quand tu vas dormir Et tu te réveilles Tu peux ressentir ça Et il dit Rabbeinu Donc quand tu te réveilles Le lendemain matin C'est une toute nouvelle journée Behemeth Pas Keilou Sinon c'est une bracha Le batala Parce que si tu n'as pas Tu n'as pas pris ton âme Et tu as repris ton âme aussi Oui Mais ça ne s'appelait pas Alors En vérité Il dit Rabbeinu Akkadosh Qu'en vérité On meurt tous les jours Et on se réveille de nouveau C'est une nouvelle Et il dit Rabbeinu Si tu te rappelles de hier Si tu vis hier La bracha De Shéloa Sanigoy C'est une bracha Le batala Parce que tu ne crois pas Qu'en vérité Tu es né ce matin C'est une bracha Le batala C'est une bracha Qu'on n'a pas le droit De faire C'est une affaire rare Parce que tu dois vivre Le renouveau total Pas comme si Mamage Mamage Sinon C'est une bracha Le batala Shéloa Sanigoy C'est une bracha Avec Shemem al-Khou Je ne pense pas Ce qu'il y a Ce qu'il y a L'inverse Je ne comprends rien J'ai un acquis Pourquoi ? Oui mais tu sais très bien Que tu ne peux pas le faire Alors de quoi on parle ? De ce qu'on peut Oublier C'est quoi qu'on doit Oublier réellement ? Il y a écrit Tu te rappelles Que quand on va prier On doit tout oublier ? Tu te rappelles Qu'on a étudié ça Il n'y a pas longtemps ? Quand on se met devant Hachem Et qu'on prie On doit tout oublier Ce qui s'est passé Avec moi Avec ma vie Tout Je suis là Tout neuf Tout nouveau Exactement Et je suis devant Hachem il-bar Et maintenant je demande tout On ne doit pas servir Hachem Suite à hier Suite à ce que tu as fait Ce que tu n'as pas fait Ça ne doit pas influencer Aujourd'hui Le passé il n'existe plus C'est un dimyon C'est une illusion Aujourd'hui Ça n'a jamais existé Ton passé Il a existé Dans un autre temps Il n'a aucune influence Sur toi Tu ne dois pas vivre Sous l'emprise du passé Tu dois vivre Il y a un dicton qu'on dit Celui qui veut être triste Qui vit dans le passé Celui qui veut avoir peur Qui vit dans le futur Celui qui veut être joyeux Qui vit dans le présent Alors c'est tout Ça s'arrête là Ce que Rabbeinu Il nous dit C'est Baruch Hachem Yom Yom Maintenant Alors il dit Rabbeinu Akadoche Tu te détaches de eux Sur les bonnes choses En disant merci Sur les mauvaises choses En disant pardon Et c'est fini l'histoire Ça ne doit pas avoir Aucune emprise Sur ton présent Les bonnes choses Tu dis merci pour eux Les mauvaises choses Tu dis pardon pour eux Et ça s'arrête là Ton passé c'est ça C'est tout C'est terminé Et toi tu dois vivre Que au présent Quand on vit au présent Notre vie est beaucoup plus agréable Tu vis moins dans la peur Moins dans la tristesse Moins dans la mélancolie Moins dans les pensées Qui repensent Et qui repensent Ça ne peut pas les parler Vas-y Maintenant mes amis Si vous me permettez Je voudrais vous lire Le conseil que Rabbeinu Il a nous donné Pour le problème Que je parle actuellement Ce problème là Que qu'est-ce qui se passe Quand je ferme le livre Ou alors je sors du cours Et la routine Me frôle Et je ne suis plus dans l'état Qu'il faut C'est sûr qu'il parle de ça Rabbeinatana Mais je me rappelle Non mais ça se peut Moi je ne me rappelle pas C'est moi qui me rappelle pas Peut-être que c'est la Simcha Il parle de la Simcha De Tisha Berve Que c'est un monde qui est rond Et que tout est un rond Un jour tu es en haut Un jour tu es en bas C'est pour cela que Il doit être Il parle là un peu De Sarabinatana C'est un oeuf Il se fait à 21 jours 21 jours C'est les trois semaines De Yudzayn Betamuz A Tisha Berve A Tisha Berve On mange un oeuf Parce qu'il est rond Et que le monde C'est une ronde Mais Alors mes amis Ouvrez vos oreilles Bémeth Et je veux Je voudrais vous apprendre Ce que je vais faire ce soir Mes amis C'est un peu plus Vous raconter Des expériences Plutôt C'est pas Pas beaucoup d'études Mais plus de D'histoire Et d'expérience Pour qu'on puisse vivre La chose Parce que là Rabbeinatana Va nous donner un conseil Qui est très simple En vérité Mais si Rabbeinatana Ne le dit pas Et il ne nous l'explique pas Et il ne consacre pas Plusieurs sikhots dessus Sikhotaran Hayemwaran Nikutemwaran Parce que Cette sikhala Elle a été écrite Dans Sikhotaran Dans Hayemwaran Dans Nikutemwaran Ça veut dire Rabbeinatana L'a mis dans tous ses livres Ça veut dire Que c'est pas Un conseil Rabbeinatana Sa volonté Si vraiment On veut Que Rabbeinatana Nous imprègne Qu'on puisse Vraiment changer Vraiment changer Il faut Il faut qu'on 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 essaye de vivre Ce qu'il y a écrit ici Rabbeinatana Diber imanu Kamapéamim Rabbeinatana Nous a parlé À plusieurs reprises Ça veut dire C'est une sikhah Qui a été Dit Répétée Plusieurs fois C'est pas juste Une phrase Qu'il a dit Donc elle a été répétée Plusieurs fois Il avait une volonté Forte C'est pas Une grande volonté Rabbeinatana Il avait Qu'on vit Avec Les enseignements Qu'il a dévoilés Ça veut dire quoi Comment c'est écrit Ici dans le mot Avancé en compagnie Des enseignements Qui nous a dévoilés Avancé en compagnie Des enseignements Qu'on étudie Ça veut dire quoi Mes amis Ça veut dire quoi D'abord C'est marcher Avancer D'accord Dans ta vie Tu fais quoi Dans la journée Une semaine On va dire Pendant une semaine On va dire Le dimanche Tu es En mode Vacances D'accord Alors Vacances Ça veut dire quoi Ça veut dire Tu fais pas trop attention Quand tu te réveilles Tu fais pas trop attention Quand tu mets les tests Tu fais pas trop attention Si tu fais mine rare vite Tu te laisses un peu aller Un peu plus Dans les films Les feuilletons Et les séries Et le tiktok Et en fin de soirée Tu vas sortir avec ta femme Parce qu'elle t'a cassé la tête Toute la journée Qu'elle veut sortir Et que t'es pas sorti Et qu'il faut sortir T'es sorti le soir Et voilà Ta journée elle est passée Pour toi c'est une journée normale Bon Lundi, mardi, mercredi Boulot, boulot, boulot Boulot, dodo Boulot, métro, dodo Et le vendredi T'es fatigué Tu dis heureusement Il y a Shabbat Shabbat y rentre Tu fais dodo 24h Tu te réveilles Pour les vacances de dimanche Mes amis C'est pas comme ça Que le Mashiach va venir Je peux vous le dire Parce que Là le Mashiach Il voit le planique du jour Il dit Si je viens Je vais les embêter Limite ils vont nous dire C'est dimanche aujourd'hui T'es venu rien qu'aujourd'hui Ce soir je vais en rester avec ma femme C'est demain matin Passe demain matin Non mais réellement les gars Ça veut dire quoi Hein ? Non mais c'est un truc ça quand même Il y a la belote samedi soir aussi Ah il y a la belote J'ai été gentil J'ai rien dit dans le dimanche, lundi, mardi J'ai rien dit Je peux vous dire des grandes catégories Le Harizat avait dit quoi Il avait dit à ses collègues À ses élèves Venez on va Amener le Mashiach Et il dit attends Je peux vous venir Après D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Mes amis Alors maintenant Si c'est comme ça Si c'est comme ça Il faut se Il faut D'abord premièrement Il ne faut pas se mentir Premièrement il ne faut pas se mentir Ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est ça ma place ? Là je l'accepte d'abord Ça me fait mal au coeur Mais je l'accepte C'est moi D'abord c'est moi Mais là ça D'abord Première chose Il ne faut pas se mentir Parce que si tu te mens Tout va se dégringoler Toute ta vie Toute ta vie matériellement spirituelle Si tu ne crois plus Tu as dit que tu es Tu vas te demander des choses Tu vas te retrouver en bas On va te donner des claques Tu vas rentrer Tu te cramples Tu ne pourras pas D'accord ? Abonnez il dit d'abord Sois et met avec toi même d'abord C'est quoi qui te fait vibrer ? C'est l'équipe ? C'est le foot ? Ok Juste sache déjà Comment et quoi fait ta vie Déjà premièrement Après que tu as compris ça Il dit Rabenu Prends tous tes défauts et tes qualités De toute ta journée De toute ta semaine Comme c'est une réalité de ta vie Il dit Rabenu Moi je ne viens pas ici Pour te vendre des bêtises Moi La dernière chose Que je veux que tu me fasses C'est que tu ne me racontes pas la vérité Parce que si tu ne me racontes pas la vérité Je ne peux pas t'aider Si tu viens chez le docteur Et tu dis Docteur J'ai un peu mal à la tête ici Et c'est tout Et en vérité Tu as mal autre part Mais tu as honte de lui dire Le docteur il va donner Un autre cachet Qu'il faut Rabenu Il dit donc premièrement Il faut que tu fasses le bilan Et que tu regardes De quoi est fait ta semaine De quoi elle est fait C'est quoi C'est quoi qui fait que Qui te fait vibrer Qui te fait kiffer Qui te fait C'est quoi qui te fait tes obligations T'es obligé de faire Et etc Tu dois savoir comment c'est Maintenant il dit Rabenu Après que tu as fait le bilan Et que tu sais De quoi est fait ta journée Et ta semaine Il dit Rabenu Maintenant Tu vas ouvrir un enseignement Ça peut être une écoute émoirale Ça peut être le cours du mardi Qu'on étudie tous les mardis L'homme échalé Mais l'essentiel C'est que ça doit être un enseignant Et Pendant Toute la situation De toute la semaine Dans la belote Dans le foot Dans le travail Dans l'équipe Au resto avec ta femme Quand tu es tout seul Dans ton lit En plein de tiktok Entre deux Deux trucs de tiktok Exactement Tu fais pause Et en deux secondes Tu te rappelles Attends 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 Qu'est-ce qu'on a étudié mardi On m'avait dit quoi mardi Tu vis ça Quand tu manges Tu te rappelles De ce que tu as étudié Rien que tu te rappelles Chazara Rien que tu te rappelles Tu te refais en deux minutes Pas plus que ça Deux minutes De quoi on avait parlé Il y a un problème C'est ça La solution C'est ça Je me rappelle Ok C'est ça Je creuse un petit peu Je reste un petit peu dedans On avait dit que pour le Ghamabrit Il faut la Simcha On avait dit que pour la colère Alors il y a la Parnassa On avait dit que Et ainsi de suite Tu te fais des Tu te fais une chazara De ce que tu as étudié D'accord Tu prends par exemple Le matin Après tes téphilines Tu as terminé la prière Tu vas sortir au grand monde Qui est énorme Rempli de grandes choses Juste avant de sortir De la synagogue Ou de chez toi Tu prends vite Un ikuté et de saut Ça va être ta porte de sortie Contre toute la journée Tu prends l'ikuté et de saut Tu lis 5 lignes Un conseil Tu le lis bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Tu le lis en français Tu le répètes avec tes mots Comme tu faisais à l'école Parce que c'est comme ça Mes amis Ne croyez pas Il faut se le dire Il faut se le répéter Attends j'ai bien compris Qu'est-ce qu'il y a écrit ici Ok donc qui c'est ça Et au moment où tu fermes le livre Tu continues A penser Jusqu'à ce soir Avant de dormir Tout le temps Tu veilles Maintenant pas tout le temps Tu veilles penser Mais fais-toi Un rappel Toutes les heures Tu dois y réfléchir Ça doit trotter dans ta tête Comme un bon film Que t'as vu Ça te reste dans le cerveau Le film La fin Le début La scène Le truc Tu vois un copain T'as vu ce film Regarde comment il est super Je te conseille de voir Jusqu'à la fin Pourquoi tu fais ça ? Parce qu'il t'a imprégné Le film t'a imprégné Pourquoi on ne fait pas ça Avec Rabenu Parce qu'on n'a pas imprégné Rabenu dans notre coeur Et s'il n'est pas imprégné Dans notre coeur Alors on perd du temps On perd du temps Si on lit quelque chose Qui ne m'a pas frappé Ça ne m'a pas marqué Ça ne m'a pas fait kiffer Ça ne fait rien Il faut que ça trotte C'est parce que ça ne trotte pas Je me force à le trotter ? Oui Dis-toi Comme si c'est un truc de docteur Que tu dois faire pour un contrôle Et tu dois te rappeler de ça Mais dans qu'une journée C'est tout C'est tout Qu'une journée C'est pas comme Comme il dit Rabenu Il parle de faire des trucs C'est un peu ça Alors Alors Moi je ne parle pas de créer des nouveautés Pas de créer Mais je veux dire Ça doit trotter dans la tête Exactement Tu dois Penser Repenser Ça voudrait dire quoi Ce que j'ai lu ? Ça voudrait dire quoi ? Quand Rabenu Il parle de l'aïmouna C'est pas l'aïmouna C'est quoi ? Qu'est-ce que Rabenu Il parle de l'aïmouna ? Maintenant mes amis Il faut que vous contreniez quelque chose Tout ce qui est écrit Dans l'Ékouté Etzot C'est des choses qui nous arrivent Tous les jours Tout le temps Tout le temps Ça veut dire Ça n'existe pas Que tu lis quelque chose Qui ne le saura pas de l'actualité Ça n'existe pas D'accord ? Surtout les premiers Aïmouna L'aïmouna C'est tous les jours Tous les jours Maintenant Alors Rabenu Il te dit comme ça Il te dit Le émet et l'aïmouna Ce sont deux choses Que jamais Ils se séparent La vérité et la foi Bon T'apprends ça Tu fermes le livre La vérité et la foi C'est quoi la vérité Et c'est quoi la foi ? Ni ça ni ça je comprends Mais apparemment La vérité et la foi C'est comme un homme et une femme C'est comme deux pieds et deux mains C'est deux choses Et là d'un coup Tu te dis Mais en vérité Si je crois dans tout Donc je dois croire aussi Dans des bêtises Et là Je me dis Attends L'aïmouna Et le émet Ah Donc l'aïmouna Elle est que dans le émet Ah Ça voudrait dire quoi ? C'est quoi le émet ? C'est quoi la vérité ? Et là tu vas Trotter la vérité Et tu vas voir un copain Qui va mentir Quand tu vas voir un copain Qui va mentir Tu te dis Ça c'est du shaker Moi je veux me rapprocher Du émet et de l'aïmouna Quand on va commencer De te parler Des philosophies Des statistiques Tu as vu ce qui s'est passé C'est à cause de ça C'est à cause de lui Dans ta tête Dans ta tête On parle de bibi Et de trucs Dans ta tête Tu dis Émet et l'aïmouna Émet et l'aïmouna Émet et l'aïmouna D'Hashemibar Je crois que dans le émet Et que dans l'aïmouna Le émet et l'aïmouna Raminata 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 Il dit dans Sèpher Amidote Quand tu te Mais Damienne Comment on dit Quand tu t'imagines Les lettres Émouna Aleph M'em Vav Noun Éré Quand tu les mets En face de toi Ça enlève des paquets Et des paquets Et des paquets De problèmes Des paquets De problèmes Des paquets Mais des paquets Vous imaginez pas Les paquets De problèmes Que vous enlevez Limite 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 Il dira Benoît Kadosh C'est comme un Un TGV Qui voyage à 700 à l'heure Qu'une mouche Qui est en face Quand elle voit le TGV Même pas le réfléchir Elle dit je suis mort C'est fini C'est un homme Qui a l'aïmouna En face C'est comme un TGV Il n'y a rien Qui l'arrête Il n'y a rien Qui l'arrête Rien qu'en pensant Les lettres Aleph Même Vav Noun Émouna Émouna Tu es dans l'aïmouna Tu es dans un autre monde Maintenant Maintenant ça c'est un travail Qu'on doit faire Par exemple le matin Tu prends Tu sais quoi L'écouter le set On va dire c'est compliqué Prends même Sefer Amidot Non mais ça veut dire Viens Les gens ne comprennent pas Prends Sefer Amidot Prends un paragraphe Un seul paragraphe C'est des phrases D'accord ? Ou alors prends le kit Sur l'écouter moi Ça peut être des conseils Je vais me chaler mes amis Dans tous les livres Rabenu il a plein de livres Il suffit de prendre Et de vivre Et de vivre La notion De vivre Que les paroles Que la parole De Rabenu Résonne dans ton cerveau La journée Et le soir Et la nuit Jusqu'à que ton copain Il me dit Moi je te trouve Un petit peu pensif Qu'est-ce que t'as dans ta tête ? Et là tu lui sors Une balance Et ça devient Ça devient une conversation Et c'est comme ça Que le monde Va se réparer C'est qu'on va commencer A parler d'Avodat Hashem De Shemit Barah C'est ce qu'on dit Tous les jours C'est au final C'est le schéma C'est-à-dire C'est ce qu'on dit au schéma Il doit être avec nous Tout le temps Tout le temps Ça doit nous trotter Maintenant C'est pas parce que C'est une obligation Je répète mes amis C'est parce que Il se cache Dans les conseils De Rabenu A Kadosh Je vais vous dire Quelque chose de vérité Mes amis En vérité C'est la continuation De l'Akdama Du Likute Moaran Normalement Je devrais étudier Avec vous ce soir La continuation De l'Akdama Du Likute Moaran On a dit Qu'on a commencé Rabedour Il dit Dans l'Akdama Du Likute Moaran Il dit Il y a des choses Que j'ai dévoilées Mais que je ne peux pas Ne peux pas Vous l'écrire De manière Ouvertement Je ne peux pas Il dit Rabedour Il y a des choses Que je ne peux pas Vous écrire Ouvertement Comme la dernière conversation Qu'on a eu Le cours dernier Sur certaines choses Que Rabenu Il ne peut pas écrire Ouvertement Comment ils sont les choses C'est un travail personnel De le faire Maintenant Comment on peut trouver Alors Comment on peut découvrir C'est quoi réellement La volonté De Rabenu Bémet Quand Rabenu Il dit C'est quoi Le conseil Comment Rabinathan Mais des fois Même Rabinathan Tu vois que Tu sais c'est quoi C'est le fait Que ça trotte Dans ta tête Oui de vivre la chose Rabi Shemshonbarski Mes amis C'était qui Rabi Shemshonbarski Rabi Shemshonbarski était le petit-fils De Rabinahman De Breslep C'était le fils De la fille De Sarah Sarah la fille De Rabinu Rabi Shemshonbarski C'était un très très Grand sadique A l'époque C'est lui qui a écrit Etzot Mais voir autre Il a Il a Expliqué Le l'écouté Etzot Et lui C'est un homme Qui a eu dans sa vie Au début Il était un peu loin De Hachem De la Torah Des mitzvot Etc Et petit à petit Il s'est rapproché Il a fait échouva Parfaitement Jusqu'à qu'il a arrêté De travailler Toute sa vie C'était que de la Vodatachem A côté du Tzion De Rabinu A Kadosh Jusqu'à la fin de sa vie Et lui Il a écrit Donc le Etzot Mais voir autre Il a écrit plein de lettres Et comme ça Il rapprochait les gens Et dans ces lettres Il se cache beaucoup De très très bons conseils Dans une des lettres Il écrit Et il dit comme ça Ouvertement Dans Vodat Shemshon Il dit Rabi Shemshonbarski J'ai vu beaucoup de gens J'ai vu beaucoup de gens Étudier les livres De Rabinahman Mais les gens Qui sont devenus Des ustensiles Exceptionnels Grâce à Rabinahman C'était que les gens Qu'ils réfléchissaient Et ils pensaient Et ils étaient attachés Avec les paroles De Rabinahman Dans leur tête Et il dit Ne croyez pas Que c'était des tzadikim C'était des gens Comme moi C'était des cordonniers C'était des gens Des peinteurs Des peintres C'était des gens Simple Qu'ils ont un travail Un business normal Ils font à manger Ils font des kouguels C'était des gens normal Mais eux Dans leur tête Ils réfléchissaient C'est quoi la gava Que Rabinou Il parle Quand Qui est J'balé gava Qui est J'balé gava Il y a des bavins C'est quoi C'est quoi C'est J'balé gava Comment Pourquoi Rabinahman Il appelle des fois Talmudécha hamim Des fois C'est de sortir Avec une notion De vivre Avec une petite notion Est-ce que vous comprenez Ça déjà Maintenant Parce que ce qu'on va étudier C'est un peu plus élevé Maintenant Ça c'est une chose C'est important mes amis C'est pour ça que toujours On a fait ce concept D'écrire Les conseils Qui terminent A la fin de chaque Sira C'est pour ça Que je vous demande Des fois de faire Il bout des doutes Sur ce qu'on étudie Je vous ai dit Plusieurs fois mes amis Que de semaine en semaine Au moins qu'on puisse Re-regarder la sira À la maison Re-se rappeler Re-parler avec un ami Avec un copain De ce qu'on a étudié Parce que quand on ne le sort pas De chez nous Il ne fait pas d'effet Ça ne fait pas d'effet Ça ne m'imprègne pas Ça ne m'imprègne pas Et ça c'est un problème Alors Abin Rahman Il continue Ça veut dire quoi De marcher Comment tu as dit là-bas De avancer En compagnie Alors ça veut dire quoi D'avancer C'est-à-dire C'est-à-dire Il faut savoir Combien de temps On change C'est une grande question Ça veut dire Quand j'arrête Je veux arrêter De fumer Alors c'est dur D'arrêter de fumer C'est quand La vraie Dure Et après C'est juste De la psychologie C'est une grande question C'est combien de temps La réalité De la De l'habitude Pour arrêter Une habitude Je ne sais pas Si la cigarette C'est une bonne Une bonne exemple Mais on va prendre Une habitude Une habitude que tu as Comment réellement Quand tu as passé Un temps Après c'est fini C'est que psychologique Un instant De trois mois Hein ? Un instant Non Alors 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 Ma shi va roi Humori datam Exact Il y a fait mode Il y a fait mode 90 jours ça Alors 90 jours Mais ça 90 jours C'est parce qu'on a l'habitude 90 jours mes amis C'est combien ? Trois mois C'est trois mois De 24 heures Mais non C'est trois mois en fait Trois mois 90 jours C'est une habitude Étant créatoire C'est à dire On peut se marier en trois mois Non Non Aujourd'hui Aujourd'hui on se france Demain on se marie Il n'y a pas une trois mois ? Non Non mais change de livre Mes amis Mais c'est très important De savoir ces choses là Ça veut dire Que tu es habitué De quelque chose Ça va te contrarier Combien de temps ? Trois mois Trois mois 90 jours D'où on apprend ça Il nous a dit Notre ami Moshe On apprend ça On apprend ça C'est quand Quand un homme Il fait la mida Et il a dit Mais en vérité Il faut dire Mori d'Atal Et je me retrouve Et je me rappelle plus Qu'est-ce que j'ai dit Je me rappelle plus C'était à très longtemps Il y a 30 secondes Alors Jusqu'à là Il s'est passé énormément de choses J'ai voyagé en Afrique En Amérique Je suis reparti en France Et là je me retrouve A Netanyah C'est tout un D'accord Alors Parcours Il faut se rappeler Qu'est-ce qui s'est passé Il y a Alors La Laha Et nous dit Tant que tu n'as pas dépassé Les 90 jours Il y a une raza Que tu t'es trompé Parce que tu n'es pas habitué Tu prends une habitude Pendant 90 jours 90 jours C'est le temps d'habitude Dans lequel tu peux Si tu ne sais pas Ce que tu as dit C'est sûr que tu as dit Le mauvais Donc tu dois recommencer Parce qu'une habitude Ça prend 90 jours L'Arabénois A Kadosh Il vient Et il nous dit Il faut essayer D'avancer Dans notre vie A peu près 90 jours Entre 2 et 3 mois Avec Un enseignement Ça veut dire quoi exactement Je vais vous expliquer Je vais vous apprendre Mes amis Si vous me permettez Avec votre permission D'essayer De vous donner Un petit peu le goût A cette chose là Vous savez Il y a La moralité De goï La moralité De goï C'est C'est de se priver A travers Des knassot Comment on dit Des knassot Des amendes Des amendes On te dit Fais-toi une amende Si tu Si tu retombes Si tu replonges Fais-toi une amende Paye un truc Voilà Fais-toi une amende Une punition D'accord Des punitions D'accord Paye une amende A manger Non c'est une amende C'est une amende Une amende Il y a une chita Des goïm C'est de Nous élever A la dure Ça s'appelle Le martinet Le coup de bâton Le coup de bâton Maintenant Cette chita Goï Mes amis Moshé Rabbeinu A voulu La faire Avec le peuple juif Où ? Où il a voulu La faire Au rocher Au rocher Il lui dit Parle leur Moshé Rabbeinu Il a parlé Ça n'a pas fonctionné Il a parlé Ça n'a pas fonctionné Alors il a dit Comme la première fois J'ai tapé Je vais continuer à taper Mais c'est pas simple De quoi on parle De quoi on parle en vérité C'est de quoi De parler à un rocher C'est quoi le rocher Mes amis C'est le coeur de pierre Qu'est-ce qu'il faut faire Avec un coeur de pierre Alors au début Moshé Rabbeinu A tapé Mais Akadosh Bokhou Il a dit S'il te plaît Moshé Rabbeinu Je veux que tu leur parles Maintenant c'est très dur De parler à un homme Qui a un coeur de pierre Ça ne rentre rien Alors Akadosh Bokhou Ce qu'il a dit à Moshé C'est par l'heure Jusqu'à que ça rentre Mais Moshé Rabbeinu Il a vu que ça ne rentre pas Alors il a frappé Et quand il a frappé Akadosh Bokhou Il a dit Tu ne pourras pas rentrer En Erette Israël Parce qu'il fallait La patience Il fallait de la patience Maintenant mes amis Nous on parle de Moshé Rabbeinu Donc n'allez pas croire Qu'il s'est trompé On ne peut rien dire Sur ce sujet là C'est des tzadikis Mais on ne comprend rien Bien sûr que c'est le secret du monde Et c'est des choses Mais dans notre niveau A nous Si on peut dire Kavya Khol En nous pardonnant Akadosh Bokhou Et Moshé Rabbeinu Ce qu'on peut reprendre De ça pour nous C'est qu'il y a deux façons D'éduquer quelqu'un Deux façons de changer quelqu'un Il y a la façon des coups Et il y a la façon de la parole C'est quoi la façon des coups ? La façon des coups C'est Comment ils disent les français Je bats mon fils Ils battent C'est comme ça que j'éduque Je le bats Je le bats Le martinet Et Ce qui se passe Dans les grandes Et grandes écoles A Londres Et etc Ils sortent tous Des flamands roses La Rome Mais en vérité En vérité Si tu commences à le taquiner Tu commences à creuser un peu Il va s'énerver Il va dire des gros mots Et tout de suite En deux secondes Tu retrouves la personnalité Akadosh Bokhou Il a dit Si tu frappes Tu vas juste T'as l'éduqué Comment ça s'appelle ? Les photos Comment ? Un chien Tu le C'est un dressage Tu le dresses Tu le dresses Eh viens ici Viens Hoppa Hoppa Alors au début Il ne va pas t'écouter Après ton fils Il va t'écouter Parfait Et toi tu crois Qu'il est bien élevé Il n'est pas bien élevé Il est dressé Maintenant La Torah Malheureusement Mes amis On se la dresse La Torah On On se dresse avec Et c'est pas bon C'est pas la réalité Parce que Dans des moments Et dans des situations Où le etsera Il rentre profond Où il y a une colère Où il y a des fois La fatigue Où la chaleur Du etsera Qui te chauffe Faire des fautes Et tu es dans un autre monde Complètement Là Même si tu es dressé Quand un chien Il est affamé Et qu'il voit un bout De viande Il va sauter comme un Donc c'est pas comme ça Alors comment on doit ? On doit être éduqué De la Torah Pas dressé De la Torah Et éduqué De la Torah Ça se fait A travers des paroles A travers des mots Des mots de Torah Et des mots de Tephila Répéter Dire Dire Et répéter Répéter Dire Dire Et répéter Encore et encore Tous les jours Baruch Che'amar Ve'a Ya Olam Baruch Achre Yoshe Ve' Vetecha Od Pourquoi je dois dire De servir Hachem Avec ton cœur De chair C'est infini C'est le but de tout Dans le monde Abin Arman Il vient et il dit Il y a un problème Le problème c'est quoi ? C'est la routine Qu'est-ce que je Comment je combats la routine ? Je vais combattre la routine En espace de temps De à peu près Deux, trois mois 90 jours C'est un temps C'est le temps Où le corps humain Physiquement Et mentalement Il arrive à faire Un changement Il s'adapte Et à ce moment Là même Je vais Faire Une répétition Je vais faire Trotter dans ma tête Cette 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 Torah Cet enseignement Que j'ai étudié Tu vas prendre Une Torah Par exemple Du Likouté Moaran Une petite Torah Tu n'es pas obligé De prendre une grande Torah Tu peux prendre un Sirot Aran Tu peux prendre une parole De Rabin Arman Tu vas prendre Une parole Une phrase Là on parle D'un vrai enseignement Donc là on parle vraiment De rentrer Ça prend du temps Mais comme je vous ai dit Tout à l'heure Ça peut être aussi Une phrase Une parole D'une journée 24 heures Pendant une semaine Tu réfléchis C'est une Torah Que je vais découper Sur deux trois mois Où je fais chaque jour Un petit peu Ou est-ce que c'est Une Torah Que je fais Dans mon entièreté Que je me répète Alors d'abord D'abord je vais répondre A ta question première Mais là ça aussi Avec T'as la Torah D'un côté du Moran Après t'as découpé Il y a une étude comme ça C'est de ça qu'on va parler Mais juste avant Juste avant T'as posé une question Déjà il faut savoir une chose Rabin Ahmad de Breslev Nous a donné des instructions Comment étudier la Torah Et ça c'est très important à savoir C'est dans Comprendre beaucoup de choses Il lit Tu fais un céder sur 5, 6, 7 choses Rien que de lire Tu lis un peu de Tehilim Un peu de Choukhanarour Un peu de Mishnayot Un peu de Gemara Un peu de Zohar Un peu Tu lis 3, 4, 5 lignes par jour C'est comme un plat Dans un plat Tu veux manger que du pain ? Non Tu veux manger un peu de salade Tu veux manger le pain principal Ah ben non Il dit Il faut prendre plusieurs livres Et de lire une phrase Si tu peux une phrase Sur chaque livre tous les jours D'après le céder Et le inyout Rabinu Il dit Il faut avoir Un céder De lecture De lecture De Enrichi ta Neshama Fortifie ta Neshama Donne-le à tous les jours Les vitamines qu'elle a besoin Par exemple Mes amis Le Chok l'Israël Le Chok l'Israël Il y a Torah Nevin Ktuvin Mishnag Mara Zohar Alaha Midrash Quand tu lis Même sans comprendre Tu n'as pas besoin d'aller comprendre Tu lis tout C'est comme si tu as reçu Une piqûre d'adrénaline De Neshama Ah tu commences à Ou alors le Chok Breslev Encore mieux les deux Encore mieux les deux Maintenant Rabinu Il dit Et Il y a une deuxième chose Qu'il faut faire C'est quoi ? C'est une étude Approfondie Cette étude là Il faut que ça soit un petit peu Pas beaucoup Plus il faut La lecture Mais tous les jours Il faut un petit peu De l'étude Approfondie C'est quoi approfondie ? Approfondie c'est pas de chercher De Approfondie C'est C'est Imagine toi Que tu es le maître De toi même Tu lis Et tu dis Qu'est-ce que j'ai compris là ? Qu'est-ce qu'il y a écrit là ? Alors je vais répéter Est-ce qu'il y a écrit Ça, 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 ça et ça ? Bah apparemment Il y a des autres mots Qu'il y a écrit ici Donc j'ai dû pas comprendre Les mêmes choses Je reprends Il y a écrit quoi ? Alors ce que je comprends C'est à peu près Ça, ça, ça Ok Qu'est-ce que j'ai compris ? Il y a un problème Et il y a une solution Normalement c'est toujours comme ça Il y a un problème Et il y a une solution Ou alors Rabinu Il t'éclaircit Sur ton esprit Quelque chose Tu dois la comprendre cette chose Quand il t'éclaircit Sur quelque chose Il faut que tu te poses Comme question Qu'est-ce que je comprenais Avant Ce que j'ai étudié Et qu'est-ce que j'ai étudié Me rajoute A ma compréhension Ça me change quoi Dans ma vie Ce que j'ai étudié C'est très important De se poser ces questions-là Si tu ne te poses pas ces questions Tu n'as pas compris Ce que Rabinu Il veut Qu'est-ce que je comprenais À l'avant Comment je croyais Qu'avant c'était Et comment je le revois Aujourd'hui Comment ça fonctionne aujourd'hui Et quand tu comprends Ça doit trotter dans ta tête Toute la journée Toute la journée Toute la journée Ça va te sauver de tout Mes amis Talmud Torah Keneghet Kulam Quand un homme Il pense de la Torah Tout le temps Il applique Il applique Dans chaque mot 613 mitzvot Quand tu étudies Tu dois parler Quand tu termines ton étude Ça doit trotter dans ta tête Et Si tu peux en parler Avec des amis C'est encore mieux C'est encore mieux Et ça te permet de penser bien Et ça te permet De penser bien De penser positif De ne pas regarder des mauvaises choses De te sauver des avéros La journée C'est grand ciel Quand tu Essaye Essaye quand tu peux Quand tu peux Ça vient Ça doit être là Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Rabbi Nachman Il dit Tu vas comprendre ma Torah En fonction Des choses qui se passent Dans ta journée Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure Qu'est-ce qui se passe Dans ta semaine ? Le dimanche C'est les vacances C'est la journée Pourquoi je vous ai dit ça ? Parce que tu vas comprendre Le conseil de Rabenu Quand tu es en mode Vacances D'une autre façon Tu vas découvrir Comment Rabenu Il te donne une clé Quand tu es là-bas Et quand tu vas aller au travail Tu vas découvrir Ce même conseil Cette même phrase Comment il s'applique Dans le travail Quand tu vas aller à la synagogue Et tu vas étudier Tu vas découvrir Une nouvelle perception De ce que tu as étudié Dans l'étude de la Torah Et après dans le Shabbat Et là Tu vas découvrir Combien L'importance Des conseils de Rabenu Ils sont énormes Combien ils t'aident Dans tous les niveaux Dans les montées Dans les descentes Mais pour cela Mes amis C'est interdit De laisser la routine Nous envahir Parce que je reviens Sur le problème L'essentiel problème De toute notre vie On a les solutions Notre Mashiach Est déjà arrivé Les conseils Les plus forts Ils sont là Tout est là Tout est là Il y a un seul problème C'est la routine De la vie Et nous On doit se battre Contre la routine De la vie Comment ? En s'imprégnant Les mots Et les phrases Et la conscience Et l'esprit De la Torah Qui trottent Dans ton cerveau Vous connaissez Mes amis Le secret Que Rabenu A dévoilé Et qu'aujourd'hui Les Goïm Ils ont fait de ça Tout un monde Toute une Toute une Toute une philosophie La pensée La pensée positive A Saud Ils appellent ça Le secret C'est américain Ça a fait beaucoup De millions Et de bruit Etc C'est Rabenu Qui l'a dit Dans ses retards Rabenu Il a dit Si un homme Il pense Il réfléchit Sur une chose Ce qu'il doit avoir Qu'il doit acquir Qu'il doit faire Et qu'il le pense De manière Très 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 décortiquée Détaillée Et qu'il n'arrête pas D'y penser Qu'il est complètement dedans Et qu'il y pense Par exemple J'ai besoin de gagner Un million de dollars Il dit Rabenu A Kadosh Il dit Il me dit Comment tu vas le faire Comment tu vas le faire En détaillant En allant ici Et je vais gagner Et quand ça va comme ça Et quand je vais gagner Je vais faire ça Et quand tu arrives Tu rentres dans le film Complètement Et tu le fais tout le temps Il te dit Rabenu Sache-le Tu vas atteindre ton objectif C'est un Dimion Mais c'est un Dimion Oui Que tu le fais toi-même Ce Dimion là Il va rentrer Jusqu'à qu'il va devenir Une réalité Il dit Rabenu Exactement Mais tout le monde le fait Et Rabenu Il nous demande A nous de le faire Mais dans l'Akdusha Rabenu Il nous dit de le faire Dans l'Akdusha Quand tu n'arrives pas A te tremper Tu te dis Je vais Tu t'imagines Tu te trempes Et c'est comme ça Que tu vas arriver Maintenant mes amis Qu'est-ce qui se passe Quand tu penses A une Torah Tout le temps Tu prends une Torah De Rabenu Et tu la penses Tu la penses Tu la repenses Tu la penses Tu la repenses Il y a Trois sortes De niveau De Mouna Il y a la Mouna De Har Il y a la Mouna De Sadeh Il y a la Mouna De Baït A vrai Mithraï Yacob Ils ont donné Une sorte De Mouna La Mouna C'est la Tfilah Mon travail A moi C'est d'atteindre La Mouna De la Tfilah Et du Baït De Yacob A Vinou Bête Yacob Et comme ça Tu te répètes Tu te répètes Et il faut savoir Il faut faire attention Il faut que j'ai Le roi Hakodesh Le roi Hakodesh Il me fait en sorte De me donner Le tapement des mains De sauter De chanter De danser De ne pas voir Ce monde-ci Et dans ta tête Ça trotte Ça trotte Maintenant tu ne sais pas Mais juste ça tourne Ça tourne Ce sont des choses Qui tournent dans ta tête Si on a dit Que la pensée Elle créait Si on a dit Que Rabbanou Il a dépendu La pensée De la Vodat Hachem C'est à dire Qu'en pensant Comme il faut Dans la Vodat Hachem J'arriverai à avancer Etc Imagine toi Il dit Rabbanat Si tu penses Dans ta tête Et ça trotte Et ça trotte Emouna Tfilah Irak Shamaim Gaba Imagine toi Vous voulez savoir Qu'est-ce que ça fait Je vais vous dire Qu'est-ce que ça fait Le khida Vous avez entendu Parler du khida Abiy Haim Yosef David Azoulay C'est un élève Du Rachash Il habitait à Jérusalem Il est parti Il est parti Il a tourné Dans le monde en entier A son époque Il est parti en Tunisie Au Maroc En Italie A Turquie Il est parti Dans le monde Il a connu Beaucoup de Tzadikim Et de Tamibé Khamim Il a écrit Plus de 70 livres Des livres de Drushi Mais de Mamash C'était un Tzadik Et Bassof Bassof Il a été enterré Et ils l'ont ramené Après Après qu'il est mort 200 ans après qu'il est mort Ils l'ont ramené En Mérat d'Israël A Haram et Nuchot Le Rav Mondecha El Yahu Il a amené Et quand ils l'ont amené Il a vu Comment il était Intact Après 200 ans Une histoire Très Le Rida Il a un livre Qui s'appelle Lev Chaim Dans ce livre Lev Chaim C'est un livre Qui parle De toutes Les réparations Comment réparer les fautes Toutes les fautes Qu'un homme Il a fait Comment les réparer Il donne la réparation Contre la colère Contre les mauvaises vues Contre ce qu'on a mangé Pas cachère Tout ce qu'on a mangé Mélanger le lait La viande Quand j'ai sorti Un mensonge De ma bouche Quand j'ai pas fait Qui Bouddhava aime J'ai pas respecté mes parents Il dit Certaines choses à faire De l'argent à donner A Tzedaka De jeûner De lire du Zohar D'être réveillé des nuits De se mortifier De se rouler dans la neige Il donne Des réparations Pour tout Des réparations Très détaillées Très exactes Tout parfait Tout parfait Tout parfait M'amage Pour tout le monde D'accord Il y a fait Alors déjà Avant ça Si tu vas lire Certaines choses Tu vas tomber par terre Parce que tu vas voir Que c'est vraiment compliqué Il y a des choses Que si tu voudrais réparer Il faudrait un an Pour réparer Et nous on l'a fait Au moins 100 fois par an Donc imagine toi C'est compliqué De voir ce qu'il y a écrit là-bas Mais écoute bien Ce qu'il y a écrit là-bas Écoute bien plus A la fin du livre A la fin du livre A la fin A la fin du livre Il y a écrit Il y a une réparation Pour tout 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 Toutes les fautes Il y a une réparation Pour toutes les fautes C'est avant C'est après Avant 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 C'est quoi la réparation Pour toutes les fautes Il dit Si un homme Il essaye Tout le temps Que sa tête Elle est Dans Ce que tu as étudié Aujourd'hui la Torah Tu essayes Ce n'est pas obligé Que ce soit 24 heures Sur 24 Mais Tu te conditionnes Dans ta tête Que au moins Comme je vous ai dit Le matin Tu étudies un petit truc Et Ça va devenir Peut-être que ça va être Des réveils Parce que moi Quand je suis dans Ma vie de travail Je n'arrive même pas A penser Je passe d'un truc Tac Tac Peut-être mettre des réveils C'est peut-être un conseil Hop là Quand tu manges Quand tu vas aller Prier Avant après Dans une cigarette Quand tu sors Pour respirer Il te dit Je ne veux pas Que tu prennes quelque chose Que ça va être trop lourd pour toi Mais Tu vas être fou De découvrir Que dans la journée Tu as des dizaines de moments Que tu ne fais rien avec eux Et que tu pouvais les faire rentrer Au moins que ces moments Deviennent de la Vodata Hachem Fais le compte Fais le compte Michael Tu verras que Dans ta journée Entre une voiture En train Un chemin En train C'est juste que Je n'ai pas la présence d'esprit Nachon Nachon Alors Tu peux prendre Un petit écoute Il est toujours ouvert Et tu le regardes Tu regardes Tu vois Tu fais une prière De ce que tu as étudié Tu prends cette Torah Et tu dis Voilà Hachem J'ai étudié ça Il dit Rabbenu Le fait qu'un homme Il va rester collé Trotté Dans ce ingnan là D'abord Ça va être une réparation Pour toutes ses fautes Mes amis On nous donne le conseil Pour toutes les fautes Toutes les fautes Si tu es méritant Il dit Che marchevotecha Yechotetou Bédivret Torah Que tes pensées Puissent se balader Dans des paroles De Torah Si un homme Il essaye de le faire Toute sa vie Et bien Toutes les fautes Il les a réparées Il n'a pas besoin De faire aucun tikoun Il n'a pas besoin De faire aucun tikoun Et là Rabbenu Il nous dit Si vous ne pouvez pas Comprendre Mes enseignements Si vous ne les prenez pas Dans votre coeur Chez vous A la maison Au travail Quand vous allez manger Quand vous rigolez Quand vous racontez des blagues Si vous ne prenez pas Mes paroles A moi Il dit Rabbenu Dans le jour du jour Vous ne pouvez pas Les comprendre Vous ne pouvez pas Les comprendre C'est l'attachement De Tzadiki C'est l'attachement Des paroles Des paroles Imagine toi Mes amis Imagine toi Tu vas travailler Chez Nike On te dit Écoute Il faut que tu vendes Des pulls Et des chaussures De Nike Et plus tu fais De vente Plus ça va aller Bien pour toi Et tu n'as jamais Mis de ta vie En entière Des Nike Et on te dit Va les vendre Par contre Il y a un autre mec Que lui Il ne s'habille que de Nike Il a tous Les autocollants de Nike Il a tout Il fait tout Qu'est-ce qu'il va vendre De plus Nike C'est qui ? Celui qui le vit Pourquoi ? Parce que réellement Il sait pourquoi C'est important Nike par exemple Il arrive à transmettre Exactement Exactement Une Torah qui est vivante Maintenant imagine toi Par exemple Tu vas essayer De parler à quelqu'un Il veut des doutes Si toi réellement Tu ne le vis pas Mais ce n'est pas juste Que tu ne le fais pas C'est que tu n'as pas vu Qu'il veut des doutes A fait un effet sur toi Un monsieur qui va faire Il veut des doutes réellement Et qu'il a vu Le changement Qui se fait chez lui Dans son corps Lui quand il parle Après il n'a pas besoin De parler beaucoup C'est comme Rabbi Nathan Un jour Rabbi Nathan Il était Il y avait Hirschberg Vous vous rappelez De Hirschberg Mes amis Hirschberg C'était le 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 L'athée Le 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 C'est un Athée Contre Hachem Etc Et toujours Il avait des questions Sur Hachem Toujours 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 Même qu'on lui disait Qu'on lui Prondit Toujours Il revenait Et un jour Il s'est dit J'arrête De voir Rabbi Nathan Lui casser les oreilles Mais un jour Il s'est trop Retenu Il n'en pouvait plus Il a dit Il faut que j'aille voir Rabbi Nathan Lui poser toutes mes questions Et il va chercher Rabbi Nathan Il va chez la maison Il dit Il n'est pas à la maison Apparemment Il est dans la forêt Rabbi Nathan Il est parti faire Il est parti Lui dans la forêt Quand il va dans la forêt Il voit que Rabbi Nathan Il sort de la forêt Il dit Je n'en peux plus Rabbi Nathan Je n'en peux plus Je n'arrive pas à croire Que Dieu est là Je viens à peine de lui parler Il y a deux secondes J'étais avec lui en conversation Je me dis qu'il n'est pas là Je viens de lui parler Je lui ai donné des comptes Et on a eu une très belle conversation De quoi tu parles Il existe ou il n'existe pas Va aller lui parler Ça suffit Il n'avait plus besoin De rien d'autre Il n'avait plus besoin De rien d'autre Pas ni de preuves Ni de rien d'autre Pourquoi ? Parce que Un monsieur Qui est en face de Dieu Il a la Emouna Qui est en face de Dieu Il lui dit Tout ce qu'il a fait Il demande pardon Il est là Il dit Hachem Je suis en face de toi Je m'annule devant toi Je ne suis rien devant toi Je veux te voir Je veux te vivre Je veux te sentir Je veux te servir Je veux être joyeux Je veux être content Je veux m'attacher à toi Je veux te vivre Et penser qu'à toi tout le temps Je veux être là Présent Vivant Loyal à toi Un homme qui se donne totalement Quand après il va parler Est-ce que Dieu existe ou n'existe pas Il n'a pas besoin d'aller le prouver Il lui dit Mais Hachem Il est là Il est là Il est là Le monsieur C'est comme avec Ravi Israël Je vous ai déjà dit mes amis Nous à l'époque Quand on habitait en France Ravi Israël Il habitait en Eretz Israël Alors on était tout nouveau Dans les Breslèves On avait plein de questions Comment il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire On ne savait rien nous Personne ne nous avait rien dit Comment il faut faire A l'époque Il n'avait pas de livre En français Il fallait se casser la tête On ne savait pas nous Qu'est-ce qu'il faut faire Comment il faut faire On ne savait pas On ne savait rien Alors on avait des questions On écrivait des questions Sur des Et on attendait De monter en Israël Pour aller poser la question A Ravi Israël Qui nous répond Et quand on allait En Eretz Israël Pour aller voir Ravi Israël Pour lui poser des questions Avec une page remplie de questions De tous les copains Etc Tu venais Tu te rapprochais Tu regardais Ce visage d'ange Qui était là En train de te regarder Tu n'avais plus de questions A poser Mais c'est Vous promets Mais ce n'est pas ça Le pire Le pire c'est que Quand on repartait en France On dit nous Qu'est-ce qu'il a répondu Je ne sais plus quoi dire Il n'y a plus de questions Il n'y a plus de questions Donc on apprend que quoi Les questions c'est quoi Ce n'est pas des vraies questions C'est nous les problèmes C'est nous qu'on crée Ces problèmes-là Mais mettre mes amis C'est simple Et c'est normal Encore une fois Pour qu'on puisse Comprendre Pour qu'on puisse Réellement Vivre Ce que Rabbi Nachman Il nous enseigne Il faut le vivre Si c'est dur Prenez par exemple Le Tikkun Aklali D'accord Il y a dans le Tikkun Aklali Une Akdama Comment ça s'appelle Une introduction D'accord L'introduction Il faut la lire Mes amis Il faut la connaître Cette introduction C'est pas dur C'est quoi cette introduction Ça aussi c'est un conseil De Rabenu Réfléchissez ça Pendant des semaines Et des mois Étudiez Étudiez La Akdama Du Tikkun Aklali C'est important de savoir C'est une Torah en entière De Rabenu C'est une Torah en entière De Rabenu C'est deux Torah en entière De Rabenu Il faut la connaître ça On fait le Tikkun Aklali Comme si Les 10 psaumes C'est vite fait Bien fait Mais il faut savoir Qu'est-ce que Rabenu Il a dit Qu'est-ce que C'est fait Pourquoi Comment C'est basé Etc Moi je me rappelle Un jour On avait voyagé A Ouman Avec le fils Du Rav Citruc Yacov Citruc C'était avec nous C'était ça Non Pas l'Efnissin C'était en plein milieu De l'année C'était en plein milieu De l'année Ah non C'était J'étais bête J'étais bête Et on était avec aussi Un autre Rav Des gens Qui n'étaient pas Brestable du tout Et Et quand on est venu A Ouman Eh ben J'ai voulu voir Comment chacun Il se conduit Avec le Ticoune Aklali Rabenu Etc Je voulais voir Si Eh ben j'ai vu Il a pris le Ticoune Aklali Il s'est assis Dans une chaise Pas comme tout le monde Directement dans le Ticoune Et il a commencé Par la première page Toute la préface Il a voulu savoir Qu'est-ce qu'on fait Il a commencé à lire Toute la préface Il a regardé Il a étudié Jusqu'à qu'il est arrivé Au Arénée Mekachère Il a bien compris Ce qu'il fallait faire Il a bien compris tout Il a pris sa petite pièce Il a fait tout comme il faut Tout parfaitement Je dis C'est beau C'est quelqu'un de sérieux Il ne prend pas ça Il veut que les choses Soivent comme il faut Mes amis On doit faire ces choses simples là C'est des choses Qui sont tout simples Tout 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 simple Il y a tellement de bons conseils Qu'il y a dans le Sihot Aran Dans le Sefer Amidot Le Sihot Aran Par exemple Un exemple On est en train d'étudier La 297 D'accord Rendrez chez moi à la maison Reprenez la 297 Pensez-y toute une semaine Rabbe nous nous apprend Qu'il faudrait avancer Dans notre vie A travers un enseignement De Rabbein Hartmann Pendant 3 mois On n'étudie que 3 mois C'est 90 jours 90 jours c'est Un temps que j'arrive A changer Et tout le problème C'est quoi ? C'est que je rentre Dans une routine Oh là là la routine Et là tu fais une petite prière Sauve moi ta routine Hachem T'as fait Torah Filah Avodachem Miracham T'as tout fait T'as tout fait En 5 minutes T'as fait un gros lot T'as gagné le gros lot De toute ta vie C'est compliqué Il dit Ravey nous Parce que quoi ? Parce que là Quand on s'assoit Et qu'on parle de ça Ça fait 2 heures D'accord ? Ce que vous avez étudié Vous vous sentez bien Mais mes amis Quand vous allez sortir Et vous avez commencé A parler du business dehors Tout ce qu'on a parlé C'est fini Il n'y a plus rien Il faut qu'en sortant Je me conditionne Déjà dans ma tête Que ça doit continuer Le limoude de Torah Qu'on est là Ça doit rentrer Ça doit m'imprégner Il dit Rabbi Nachman de Breslev Comme ça Je vous ai raconté l'histoire Un jour Rabbi Nachman de Breslev Il a dit Il a voyagé Avec son élève Rabbi Haïkele Un jour Il passe dans une maison Et il voit Rabbi Haïkele Il dit Rabbi nous Rabbi nous Viens on s'arrête là Il y a un de tes élèves Qui habite ici Bon Il s'arrête là Il rentre dans la maison Et il voit Que l'élève Il est Pauvre Archipauvre Tellement pauvre Que sa femme Et ses enfants Sont habillés de draps Il n'y avait pas d'habits Il n'y avait que des draps Rabbi Haïkele Il a dit Donne vite quelque chose Au Rebe Il a dit Mais Je n'ai même pas D'eau Alors il a dit Donne tes Tes chandeliers A ton voisin En échange De quelque chose Pour Rabenu Ne laisse pas Rabenu Vite il a pris ses chandeliers Il lui a donné Un petit maisonnotte Quelque chose à boire Il a donné à Rabenu Rabenu il a fait une bracha Et Rabbi Haïkele Il dit à l'oreille de Rabenu Il dit Rabenu Faites quelque chose pour lui Regardez le pauvre Rabenu le regarde Et il lui dit J'ai rien pour lui Si tu veux Toi fais-le Rabbi Haïkele Il a dit Mais J'ai peur Mon maître Il ne veut pas Moi je vais faire Il dit non Moi je ne le fais pas Si tu veux Fais Vous me donnez la permission Oui Et là il dit Il prend un seau d'eau Rempli d'eau Et il dit Abondance au nord Abondance au sud Abondance à l'est Abondance à l'ouest Et ils sont partis Tout de suite après Un marchand de café est venu Il a dit J'ai besoin que tu me gardes Cette marchandise S'il y a des gens Qui veulent acheter Tu vendras Et tu prendras un bénéfice Le monsieur Il est parti Des mois et des mois Pendant ce temps là Les personnes Ils sont venus Ils ont acheté un bénéfice Il a continué A rajouter un truc Quand il leur a apporté Il leur a donné Et une grande De l'argent Et ça Il leur a dit Quoi tu m'as vendu tout ça On va faire moitié-moitié On ouvre ici une maison Le monsieur il est reparti Il est devenu bourré plein aux as Des mois et des années Ils sont passés Rabenu il est chez lui A la maison Dans le chouk de Breslev Qui il voit dans le chouk de Breslev Ce fameux juif Et il était là Avec dix poches Les poches des cinquante Des deux cents Des cent Des trucs Tu genre D'un coup il entend un cri De loin comme ça Il le regarde Et il voit que c'est qui C'est Rabenu Il a été Choqué Et Rabenu il fait comme ça Ouh là 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 Vite il a Il s'est remis Là où il fallait se remettre Et il commence à venir Chez Rabenu Rabenu pendant ce temps là Il est descendu de chez lui Il a fermé la porte A double tour Et il est remonté Et lui il arrive Il arrive Il frappe à la porte Mais personne n'ouvre Alors il refrappe à la porte Et personne n'ouvre Mais Rabenu il a appelé Il sait qu'il est là Il n'ouvre pas Il refrappe Et il refrappe Et il refrappe Et il refrappe Jusqu'à qu'il frappe Ouvrez moi Rabenu Ouvrez moi Et là Rabenu il descend Il ouvre Rabenu il a dit Pour venir chez moi Il faut frapper 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 jusqu'à quand Maintenant monte en haut Il est monté en haut Rabi Haïkele Il était là Il lui dit Viens ici Rabi Haïkele Regarde Il lui dit Dis moi t'as regardé Le ciel aujourd'hui Il a eu honte Il a dit non Il a dit Rabi Haïkele T'as vu Ton abondance Nord Sud Est Ouest Ça veut dire quoi T'as vu le ciel aujourd'hui Est-ce que t'as pensé Hachem T'as réfléchi un petit peu A combien Dieu est grand Combien il est bon T'as parlé avec Hachem T'as eu un contact Aujourd'hui Il t'a donné Toute ta richesse Tout ce que Taït a donné T'as eu une reconnaissance Quand il était pauvre Il était tout le temps Avec Hachem C'est pour ça Rabenu il a dit Moi j'ai rien à lui donner Parce que je sais Que si je vais lui donner Il va oublier Hachem Toi Rabi Haïkele T'as eu Une peigne Une miséricorde Fausse Qui a créé Une mauvaise Une mauvaise chose Mes amis Mes amis Qu'est-ce qu'il a dit Rabenu à ce monsieur Il a dit frappe 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 C'est quoi frappe Vous savez ce que ça veut dire frappe Vous savez que Rabi Nachman Rabi Israël Berodesser Nous a dévoilé un secret Qu'il n'est pas connu Ce secret là Rabi Nachman A dévoilé dix phrases Dix phrases Que ces dix phrases là Si on les entend On perd le libre arbitre On perd le libre arbitre Il n'y a plus de libre arbitre Il n'y a plus d'Yetzerah Mais ça sert à quoi ? De servir Hachem Sans Yetzerah Mais Il y a dix phrases De Rabenu à Kadosh Que ces dix phrases là Si on les entend Si on les écoute Ils sont tellement fortes Ils sont tellement puissantes Ils sont tellement Émettes Que ça se chute On y est de Serah Tout de suite Maintenant ces paroles là Rabenu Nous ne les a pas dit à nous Mais Rabi Nachman Les a entendues Et Rabi Nachman Les a fait rentrer Mélanger dans tout Son Likuta Ils sont mélangés Dans l'Ikuta Pour pas qu'on les connaisse Pour pas qu'on Mais on sait On connait quelques phrases Ce sont des phrases Que tout le monde connait Que malheureusement Quand aujourd'hui Je te le dis Si je te dis cette phrase Je te dis Voilà je la connais la phrase J'ai toujours mon Yetzerah Oui tu sais pourquoi T'as toujours ton Yetzerah Parce que c'est rentré C'est sorti par là Ce que Rabenu Il te dit C'est que la parole De Rabenu Elle rentre dans ton coeur Elle fait bouger ton coeur Je vais vous donner une phrase Que tout le monde vous connaissez Enchoumyehushbaolamklan Ca c'est une phrase Que si tu arrives A l'imprégner dans ton coeur Si tu arrives A la faire rentrer dans ton coeur Cette phrase Elle annule une très grande partie De tout ton Yetzerah Une deuxième phrase Si tu crois que tu peux détruire Crois que tu peux reconstruire Cette phrase Si vous réfléchissez bien mes amis C'est pas juste une belle phrase Qu'on écrit sur un autocollant Ou alors sur un téléphone C'est pas ça C'est des phrases Que Rabenu Il a craché du sang Il a pleuré des larmes Il a crié de toutes ses forces Il a supplié à Shem De le découvrir De lui donner C'est les dix commandements De Rabenu Les dix commandements De Rabenu D'espoir Si tu crois Aussi une autre phrase Ce monde C'est un pont très étroit Et l'essentiel C'est de ne pas avoir peur Le problème c'est quoi C'est qu'on le chante Toute la journée Mais mes amis C'est pas que pour ça En vérité Rabenu Il voulait qu'on le vive réellement Quand Par exemple C'est un exemple ça Vivez cette phrase Pendant une semaine Ça veut dire quoi De ne pas avoir peur Et dans ta tête Se doit trotter Ce monde est un pont très étroit Et là tu dis Ah ouais La guerre Les khayali Bah oui C'est un pont très étroit Bien sûr Je le comprends maintenant C'est un pont qui est très étroit Celui qui croit Que normalement Ça doit pas être comme ça C'est lui qui se trompe Parce qu'en vérité La vraie vérité C'est que c'est tout étroit C'est tout étroit Mais apparemment Si c'est étroit C'est quoi qui me fait C'est lui qui me fait peur Ce monde me fait peur Tout me fait peur J'ai peur de tout C'est là où Rabenu Il vient et dit La règle de tout N'est pas peur N'est pas peur Alors quoi ? N'est pas peur de rien N'est peur de rien Laisse-toi emporter Laisse-toi marcher Qu'est-ce que tu t'en fous ? Pourquoi tu fais des comptes ? Où tu veux arriver ? Qu'est-ce que tu veux bâtir ? Qu'est-ce que tu veux construire ? Tu te crois quoi ? T'as déjà fait quelque chose dans ta vie ? Tout ce que t'as C'est Dieu qui te l'a donné Arrête de réfléchir Arrête de penser Marche avec la tête haute Ne te tracasse pas Ne regarde pas en bas en haut A droite à gauche Regarde juste devant Avance tout le temps Avec le sourire La tête haute On te dit Le désespoir n'existe pas On te dit Si t'as détruit Tu peux construire On te dit Que le monde est très étroit Avance De quoi t'as peur ? Mes amis Ces phrases C'est des phrases De bombes atomiques Qu'on peut même pas s'imaginer On est des riches Sans savoir qu'on est des riches On a des cadeaux On a des 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 troufotes On a des médicaments À tout Nos maladies Qu'on a actuellement À tout Il faut juste être éveillé à ça Comment on est éveillé à ça ? Comme on dit dans le Kriachma Beshiv terha Ouvler terha Beshor Ouvku becha Ça veut dire quoi ? En marchant En dormant En se levant En allant En marchant Partout Dans toutes les catégories De ta vie Tu dois vivre la Torah Tu dois aimer Hachem Beshiv terha Beshiv terha Beshiv terha Ouvler terha Badarek Beshok Beshiv terha Ouvku Mecha Dans tous les chemins Dans toutes les idées Et ça mes amis Sachez Il y a un moment Où il faut dire Daï Parce que ça y est On connait Rabenu On a voyagé chez Rabenu On connait des taurots De Rabenu On est des petits Sois-disant Presse Avec Comme ça Et comme ça Mais Mes amis Qu'est-ce qu'il a dit Rabenu ? Le Rabenu il a dit C'était pas ça Mon but à moi Avec vous Moi je voulais Que vous soyez Des bêtes féroces Qui ont toute la nuit Dans la forêt En disant Hachem Rapproche-moi de toi Rends-moi un juif Fais de moi Serviteur Fais de moi Loyal Fais de moi Fais de moi Un vrai Un vrai Un yéhoudi J'cachère Mes amis Rabenu Rabenu Il veut plus que ça Et on peut On peut Mais le problème c'est quoi Alors le chemin c'est quoi Et c'est ça qu'on dit Le chemin c'est Arrêter D'étudier Ou alors de penser à Rabenu Que quand Vous êtes en ambiance Copain Breslev Kippa Danse Mes amis Il faut ramener Rabenu A la maison Dans ton lit Mais ce qui est marrant C'est que là il dit Pourquoi il dirait pas Reste toujours connecté Avec les livres de Rabenu Pourquoi il veut encore Se bloquer sur un enseignement D'autres Ça aurait pu être Vie Rabenu Vie dans tout Pour cela Pour cela il faut Comprendre quelque chose Rabin Ahmad de Breslev Il l'a dit J'ai écrit dans L'Unicouté-Moharan Combien il y a au salé Il y a deux taurots Dans L'Unicouté-Moharan Combien ? 417 Il y a dans l'Unicouté-Moharan A peu près 417 taurots Rabenu il a dit Il suffit D'une seule Torah pour vous devenir Un tzadik gamour Une seule Une seule Tu prends une seule Torah Une seule Enseignement de Rabin Ahmad Dans L'Unicouté-Moharan Tu l'appliques Tu pries Tu vis avec elle Tu peux devenir Un tzadik gamour En réparant tout Maintenant Je ne t'en ai pas donné une Je t'en ai donné 417 Ça veut dire Tu as le choix Mais quand tu as envie Tu peux aller Là où tu veux Alors comment je vais choisir ? Alors Rabenu il dit Commence déjà Aller Aller Et tu t'arrêtes Tu t'arrêtes Là où ça te parle Là où d'un coup Tu te dis Oulala C'est ma mâche ça C'est mon problème Il parle de moi Dès que tu sens Qu'il y a quelque chose Qui te parle Là tu t'arrêtes Et là tu commences A regarder Qu'est-ce qu'il dit Exactement Exactement Mais pour cela Il faut faire d'abord Le chiour Bekiyut C'est-à-dire d'abord Il faut vite passer tout Et dès que tu vois Qu'il y a quelque chose Qui se passe Dès que tu vois Qu'il y a quelque chose Qui t'attache Tu t'arrêtes Et au ce moment Tu t'arrêtes Tu commences à étudier Et ça veut dire quoi C'est pas que étudier C'est prier Parce que c'est ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit Sira Beno Il dit C'est-à-dire que Tout son service divin Veilouho Et tout son avancement Dans la Vodatachem Beiratachem Alpéanehémar Beotatora C'est-à-dire d'après Cette Torah-là Ça veut dire Si c'est une Torah Qui va parler Par exemple Du Mashiach De la Emouna De la Tfilah De la Hirachamaïm Alors déjà Tu as 4-5 points Qui te touchent Si ça continue Avec la Tavatachila Alors on mange 3 fois par jour Déjà tu pourras Manger Comme Rabenou Il le dit Ou alors Si c'est de la Emouna Au moins pendant Le Shema Yisraël Ou quand tu vas parler Avec tes enfants de Emouna Tu vas avoir Une connexion à travers eux Et tu pourras A travers la Torah Vivre Et il dit Rabenou C'est ça l'essentiel Le summum De cette Sikha De Sikha Taran C'est quoi Il dit Rabin Ahmad De Brestlev Si ma Torah A moi Que je vous ai Enseigné Elle reste Une philosophie Elle ne fera Pas son travail Si la Torah Que je vous ai Enseigné Vous en parlez Vous étudiez Et vous étudiez Et vous étudiez Et vous étudiez Elle ne fera Elle ne fera Pas son effet Alors elle fera Quoi ? Il dit Rabenou A Kadosh C'est que Si tu arrives A prendre la Torah Que je t'ai enseigné Et tu l'intermédier En prière A ce moment là Même Elle va commencer C'est à faire De l'effet Tout le monde Me dit Il n'arrive pas A parler avec Hachem Cinq minutes Je sais quoi dire Je demande Mes demandes habituelles Mais après ça s'arrête Le Riddush Que Rabenou Il dit C'est ça L'essentiel De la Sikha Du Sikha Taran Les amis Parce que ça tient Avec ce qu'on a étudié Dans la Sikha Juste avant Qui parle de la Tfilah Et la Sikha Juste avant aussi Qui parle de la Tfilah Donc cette Sikha En vérité Ce n'est pas sur le Limoud Le Icar Cette Sikha C'est sur la Tfilah Mais c'est quoi Cette Sikha sur la Tfilah C'est que Rabenou Nous apprend Un Riddush énorme Vous voulez avoir Une conversation Avec Hachem Bien comme il faut Pendant une heure Dans l'Idebo des Doutes J'ai un conseil A vous donner Si vous prenez Un enseignement Du Likouté Moran Que vous étudiez Pendant un temps spécial Il faut que vous sachiez Que tout ce que vous allez Parler dans l'Idebo des Doutes Ce sera équivalent A ce que vous allez étudier Ça va vous aider en fait Ça va vous aider A vivre La Torah du Likouté Moran Dans votre vie Et tout votre Idebo des Doutes Doit faire partie De ce que tu as étudié C'est quoi le Har C'est quoi le Sade C'est quoi le Baï C'est quoi les Gav Talim C'est quoi les Mikrat Kapaïm C'est quoi l'Amtaka Tafinim C'est quoi Abourelis Pataïm C'est quoi C'est quoi Shailbar Fais-moi montrer Éclairci-moi Je dois voir Je dois vivre les choses Exactement Rabi Simcha C'est pas ça Rabi Simcha Le père de Rabenou Il partait chaque fois Avec des tours Quand on tourne Dans la forêt T'es sûr que c'était Rabi Simcha C'était Rabi Moshe Breslèver Rabi Moshe Breslèver Rabi Moshe Breslèver C'est un test Marf Et juste T'as pas répondu à la question Est-ce que Pendant ces deux-trois mois On décortique la Torah En plusieurs fois Sur deux-trois mois Ou est-ce qu'on l'étudie Et après on se la répète De trois mois Alors en vérité Cette Torah là Il n'y a pas de vraie règle Dans ça C'est chacun Comme il le fait Le Yann c'est de vivre avec En tout cas Le Yann c'est de vivre avec Ça veut dire au moins Tous les jours De faire la Torah et la Tfilah Tous les jours On va dire Ou alors le Kitsur Tous les jours Mais c'est sûr et certain Que tous les jours Il faut l'étudier un petit peu En Ravroute A tout seul Mais il faut la décortiquer Il faut la lire La relire La lire La relire C'est de comprendre De voir Jusqu'à que la Torah en entière Elle est devant tes yeux Ça s'emmène à ça Ça s'emmène à ça Ça s'emmène à ça Ça s'en fait comme ça Et s'il se passe ça Comme ça Et comme ça Le conseil de Rabi Moshe C'est ça Ça Et ça Mais ne croyez pas Que c'est compliqué C'est pas du tout compliqué On n'est pas obligé De prendre des grands Torotes On peut commencer Par des petites Torotes Il y a des toutes petites Torotes Prenez la Torah 205 Tahiti Keseh Oved Bakech Abder Hakim Zvotar Aloshah Arki Il dira Abed Ahmad De Bressel Quand un homme Il fait une faute Alors il oublie L'appel Comme un berger Un berger Qu'il a des troupeaux Le troupeau Il peut des fois S'en aller Mais quand il s'en aille Il va de manière Qui peut toujours entendre Le sifflet du berger Mais des fois Il y a Un troupeau Qui s'en va tellement loin Qu'il ne peut pas entendre Le sifflet de son Alors il dit Rabenu Quand un homme Il faut S'il ne fait pas tout de suite Les chevaux Il s'en aille Il s'en va Et dès qu'il fait les chevaux Il revient Il dit des fois On ne fait pas les chevaux Sur certaines fautes Sur ça On est tellement éloigné Qu'on n'entend plus le sifflet Voilà C'est toute la Torah de Rabenu C'est une très belle Torah Et là il faut prendre Hachem Il faut dire Hachem T'as Hiti Keseh Oved Je me suis trompé Je me suis évadé Comme un troupeau Tu dis les phrases Que David Améler Il a dit Sur la Torah de Rabenu Tu peux faire de ça Des tonnes et des tonnes de prières Je ne veux pas Je veux faire tes chevaux Sur toutes mes fautes Je veux entendre le sifflet du berger Je veux revenir vers toi Je veux me rapprocher de vous Hachem Fais en sorte Et quand un homme Il vit à travers ça Pendant toute la semaine Pendant tous les mois Alors il arrive à acquir Et à recevoir Vraiment Que les paroles de Rabenu S'imprègnent en toi Et qui est plus beau que ça Quand les paroles de Rabenu S'imprégnent en toi Tu es toujours joyeux Tu es toujours positif Tu vois toujours les bons côtés Tu arrives à avancer Tu avances Dans ton avodat Hachem Mes amis Il n'y a pas plus beau que ça Regardez Rabi Israël Comment il était Il avait 105 ans 107 ans Il rigolait Il rigolait Il était là Il a acquis Il atteint tout Grâce à quoi tout ça C'est parce que Toute sa vie Il a cherché Que les paroles du tzadik Soient imprégnées en lui Et comme ça Un homme doit se conduire Quelques temps Après qu'il termine Dès qu'il voit que c'est un peu Acquis Même pas acquis Mais ça veut dire Ça devient un peu long Ça y est Tu crois que tu as assez J'ai déjà prié trop Alors il dit Choisis une autre Torah Des fois c'est des moments Alors tu vas chercher Tu peux chercher une autre Torah Tu vas regarder en fonction Du sommaire à la fin Dans le sommaire à la fin Il y a plein de catégories Tu peux chercher une catégorie Que tu aimes Ça peut être Shmirat Abri Ça peut être la Simcha Ça peut être la Nava Ça peut être Tshuva Ça peut être Tfilat Mimou Témouna Je ne sais pas Ce que tu as envie Tu cherches quelque chose Qui peut te parler Dira Tu as envie d'acheter une maison Tu vas prendre Dira Tu vas étudier la Torah Qui va en fonction D'acheter une maison Et tu vas essayer D'étudier certaines choses Et ainsi de suite Ça veut dire C'est un travail Il dit Et tu feras la même chose Jusqu'à qu'il aura le mérite De terminer Toutes les Torahs Et d'aller De marcher Et d'avancer Dans sa vie A travers toutes les L'Élysées Il a parlé énormément de ça Et il a dit Ne croyez pas Que ce que je vous donne C'est juste bien Ou alors Il dit C'est essentiel Pour comprendre Ma Torah Et ça on l'a étudié Dans l'Aqdama du Likute Moaran Dans l'Aqdama du Likute Moaran Rabbeinu il a dit Que dans le Likute Moaran Il a une ségoula énorme C'est que quand on l'étudie Et qu'on ne l'applique pas On ne peut pas le comprendre Et de l'appliquer C'est de le vivre tous les jours Dans toutes les situations Dans les montées Et dans les descentes Ça veut dire Le dimanche Le lundi Le mardi Le jeudi Le Shabbat Et c'est parce qu'il faut Vivre à Benut Dans toutes les situations Dans les montées Dans les descentes On ne peut pas comprendre Le Likute Moaran Si on ne le vit pas Du jour au jour Il y a des gens Qui font des cours De Likute Moaran Alors aujourd'hui On va faire le cours Du Likute Moaran On va étudier le Torah Etc Et on lit Ah ouais c'est beau Etc C'est très sympathique C'est très bien Mais mes amis N'allez pas croire Une seule seconde Qu'on a étudié Likute Moaran Le Likute Moaran Si on veut l'appliquer Il faut le mettre en prière Il faut l'appliquer Il faut demander Hachem Comprends moi Etc Bahou Hachem On allait l'écouter de Philode Bahou Hachem On allait l'écouter à la rote On a tellement beaucoup De beaux livres Il y a tellement de travail à faire Il y a le kit sur Likute Moaran L'abrégé On peut étudier après chaque Likute Moaran L'abrégé Du Dikute Moaran Faire la prière dessus Allez Hidbo des doutes Prendre dans l'Hidbo des doutes Le kit sur Likute Moaran De dire voilà Hachem Je comprends pas trop Mais voilà Ma Torah aujourd'hui Ça fait deux semaines Je suis dans cette Torah Qu'est-ce que je vais faire ? C'est comme ça Que tout le monde faisait C'est du chinois Bah c'est du chinois Tu dis Hachem C'est quand que je vais me rapprocher De ce qu'il y a écrit ici Je sais pas ce qu'il y a écrit ici Comment C'est quand que je vais parler De ces choses là Ça Ça s'appelle Davodat Hachem C'est comme ça qu'on avance C'est du travail Mais on est venu dans ce monde Pourquoi ? Y'a que ça Y'a que ça de réalité Et tu veux que je te dise quelque chose Qu'est-ce qu'il y a écrit Dans les pires qu'à vote ? Il y a écrit dans les pires qu'à vote Quand la Torah devient tes problèmes T'as plus de problèmes dans ta Parnassah Comme ça c'est écrit Il faut qu'il y ait un hall Il faut qu'il y ait un jou Comment ? Un jou Voilà Si ce jou Il est pas dans la Torah Ça veut dire Oh là là Je comprends pas Mais c'est quoi ce mot ? S'il y a pas ce jou Dans la Torah Tu auras ça dans tes plans Dans la Parnassah Les Shlambahit Tu veux pas avoir de problème Fais que tous tes problèmes C'est ce qu'il y a écrit dedans Comment j'applique Comment je fais Comment Tu verras comment tous tes problèmes Vont s'annuler Tous tes problèmes vont s'annuler Faites qu'on soit tracassés dans la Torah Vaut mieux Vaut mieux que ça soit ici Dans la prière Dans la prière Demandez à Hachem Je veux appartenir à toi Comment on appartient à toi Hachem ? Comment j'appartiens à toi ? Comment ? Comment ça se fait ? Pourquoi j'appartiens à Orange ? À Nintendo ? À iPhone ? Pourquoi ? Pourquoi je suis inscrit chez eux ? Je veux être inscrit chez toi ? Je veux recevoir de toi des choses ? Des notifications ? Je veux pas recevoir les autres Comment je veux recevoir ? Non mais c'est réel C'est réel mes amis On a aujourd'hui On est inscrit dans des endroits Qu'on veut pas être inscrit Je veux appartenir à Hachem Je veux qu'Hachem Il m'inscris moi Et qu'il me fait des pouces Tous les jours Bien sûr Hachem il fait des pouces Tu crois qu'Hachem il fait pas des pouces ? Il dit je suis content de toi Ce matin tu t'es levé Je suis content de toi Encore un pouce Encore un pouce Likez 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 Vous rigolez ? C'est le MF Vous allez voir après 120 ans Vous allez monter Vous allez voir combien de likes On a d'Hachem Sur chaque chose Sur chaque pensée A chaque fois qu'on a baissé la tête A chaque fois qu'on a dit Hachem il fait des likes Des coeurs Des coeurs Des coeurs Des coeurs Des coeurs Des couronnes Il nous met des couronnes C'est le MF mes amis Ce qu'il y a en bas Il y a en haut Ce qu'il y a en bas Il y a en haut Il y a des tzadikins Qui sont pour nous Il faut juste y croire Et avancer Prends Alors juste le dernier mot C'est Ashré Mi Cheyo Haz Bézé Heureux l'homme Qui va S'attraper A ce conseil là Heureux l'homme Que ça trotte dans sa tête Mes amis Rappelez-vous de tout ce qu'on a parlé Essayez de vous rappeler de ça Pendant toute la semaine Rappelez-vous Nous demandons Que le Dvar Torah Il soit trotté Et que ça fasse Vous savez mes amis Quand je frappe Je frappe Je frappe Je frappe Je frappe Je frappe Il y a un moment où ça rentre Quand dans ta tête tu frappes En fin de compte Le coeur il va recevoir Il y a un moment où ça rentre Et oui La goutte d'eau elle fait son effet Donc il faut juste y croire Il y a un petit mot pour moi Très longtemps avant de partir Là il n'y a que je veux À partir de là Ils vont se réveiller à partir là Et contre moi Force et courage Force et courage Il n'y a pas des Il n'y a pas des Thora de Thio Thora de Thio Vous avez un petit débris comme ça Sur Jacques Thora Il n'y a pas un truc comme ça Il faut qu'ils montent Thora Thila L'écouter à la route Tu sais comment ça s'appelle ? De Foucaulta et Télèf Ok 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 Ok